Bonjour à toutes et à tous et merci Pierre de m'inviter à présenter cette session qui se nomme de l'épigénome à l'exposome. C'est une session qu'on a beaucoup discutée. Il y a des liens bien sûr avec d'autres sessions, avec même d'autres journées de Friday parce qu'on avait déjà commencé à discuter autour de ça. Et là je suis vraiment très heureuse d'avoir cette session organisée en deux parties. Il y a une petite pause au milieu si on tient le temps. Avec d'abord trois topos de personnes, de chercheurs plus seniors, accompagnées de doctorants ou de chercheurs plus juniors. Et puis après une deuxième session où on aura des aspects plus fondamentaux, plus biologiques et une table ronde qui terminera cette session avec les sciences humaines et sociales, les aspects d'éthique et tout le monde qui pourra poser des questions. Avant de passer la parole au premier binôme, je voudrais juste vous rappeler les modalités. Vous êtes à distance, donc vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, je les ai là devant moi, donc je les verrai. Je pourrai être votre voix pendant les petites pauses entre les binômes. Donc n'hésitez pas à poser votre question et très bonne session pour cette première partie. Donc j'appelle le professeur Isabelle Baldi de l'équipe épicène de l'UMR 1219 et le plus junior, la plus junior, et Blandine Vakier, qui est interne de médecine du travail. Merci. Bonjour à tous. La session de ce matin vise à discuter d'un certain nombre de concepts qui sont en lien avec l'éthiologie des cancers. Il est aujourd'hui clair que la seule modification structurelle des gènes, elle ne suffit pas à tout expliquer. Et on sait que tout au long de la vie, il y a d'autres événements, incluant la régulation des gènes, en lien avec des expositions environnementales qui peuvent jouer un rôle dans la survenue des cancers. Aussi, on m'a demandé de vous parler assez brièvement de la notion d'exposome, avant que des illustrations concrètes puissent être présentées dans la suite ce matin, sur des projets qui sont menés soit dans le CIRIC-BRIO, soit tout près du CIRIC-BRIO, et qui illustrent bien l'importance de ces travaux aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on entend un peu partout parler d'exposome. C'est une définition qu'on doit quand même rendre à son initiateur, qui est Christopher Wilde, qui en 2005 a proposé ce concept. Alors Christopher Wilde, c'est un épidémiologiste britannique qui est devenu par la suite directeur du CIRC, et qui, en fait, a effectivement proposé ce concept pour pouvoir expliquer les maladies chroniques et notamment les cancers. Donc sa définition, c'est que l'exposome recouvre la totalité des expositions, qu'elles soient de sources internes ou externes, notamment les agents chimiques, biologiques, les radiations, que connaît un être humain depuis sa conception et tout au long de sa vie. Voilà, vous avez maintenant la vision. Alors ce concept a été plus particulièrement créé dans l'idée que l'exposome pourrait aider à comprendre un certain nombre d'éléments sur le cancer. Alors en fait, autour de l'exposome, il y a une terminologie qui est encore plus large, qui, avec des mots que vous avez sans doute déjà entendus et qui sont figurés dans ce petit nuage en haut à droite, comme les termes d'effet cocktail, de fenêtre d'exposition, de biomarqueur, de métabolome, de protéome, etc. Par ailleurs, vous avez donc en bas de cette diapositive le nombre de publications qui ont été retrouvées dans PubMed sur ce terme même d'exposome. Vous voyez que si la première année, en 2005, les choses restent extrêmement confidentielles, petit à petit, le nombre de publications augmente, mais reste encore très limité, même si on peut dire que maintenant, depuis 5 à 10 ans, le terme peut être retrouvé dans les publications scientifiques. Mais évidemment, rien à voir avec les publications sur le génome, qui sont pour plus d'un million de références facilement dans cette base. Alors, même si le terme d'exposome, il reste, comme je vous le dis, un peu confidentiel, en réalité, ce qui le recouvre, les notions qui sont derrière le terme d'exposome, elles sont là depuis bien longtemps, et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer au travers de cette présentation, parce que les expositions, ça fait très longtemps qu'elles sont au cœur de l'épidémiologie environnementale et professionnelle. Finalement, le cheminement connaît à peu près un parallèle par rapport à celui du génome. Vous voyez ici, si on remonte au XIXe siècle, et même dès la fin du XVIIIe siècle, alors que Mendel découvre les lois de l'hérédité, de son côté, l'épidémiologie professionnelle et environnementale va faire ses premières découvertes. Sœur Perceval-Pott met en évidence l'apparition de cancer chez les petits ramoneurs qui descendent dans les cheminées et qui sont exposés au sui, dès 1775, et en 1854, alors il y a un petit peu de temps entre les deux, mais c'est aussi à l'initiative, au démarrage de l'épidémiologie environnementale, on a John Snow qui découvre l'épidémiologie géographique à l'occasion de l'épidémie de choléra qui se déroule à Londres en 1854. Vous voyez qu'à ce moment-là, le gène, c'est une notion abstraite, même si les principes de l'hérédité sont déjà posés et découverts. Et de la même façon, la cause des maladies est identifiée, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des suites cheminées, on sait qu'il se passe quelque chose au niveau de l'alimentation en eau, on ne comprend pas encore les mécanismes qu'on utilise de l'exposition à la maladie, et on réduit finalement l'exposome à quelque chose de très simple, une profession ou un lieu de résidence. Et on considère que finalement, ce résumé des expositions suffit pour prendre des mesures de santé publique. Alors c'est quand même assez important et intéressant, parce que même encore aujourd'hui, on peut avoir parfois des exposomes, entre guillemets, très simples, qui permettent de faire des avancées importantes en termes de santé publique. Au cours du XXe siècle, les notions se précisent. Clairement, au niveau du génome, on découvre la double hélice d'ADN en 1953, le code génétique en 1961. Donc on a mort, vraiment, un grand virage dans la connaissance du génome humain. Mais du côté de l'exposome, il y a aussi des avancées qui se produisent. Certains épisodes de grande envergure, avec des dizaines de milliers de victimes, comme ça a pu être à Londres, dans le cas du smog, ou encore Aminamata, avec l'épidémie liée au méthylmercure, on a soit des nouvelles méthodes de l'épidémiologie environnementale et professionnelle. Notamment, on commence à avoir des bases scientifiques à la connaissance des expositions. On peut arriver à mesurer dans certains milieux, principalement, d'ailleurs, dans l'environnement, mais aussi un peu en termes biologiques, dans les milieux biologiques, des expositions qui sont pertinentes par rapport aux effets de santé. On inclut aussi des évolutions temporelles et géographiques des polluants, qui commencent à préciser ce qu'on appelle l'exposome. On franchit une autre marche pour le génome dans les années 80, quand le programme de séquençage entier du génome humain est lancé, avec des perspectives qui sont dans le domaine à la fois de la prévention et du soin. Et à cette même époque, en parallèle, l'épidémiologie environnementale progresse également de manière importante, même si c'est de manière plus silencieuse. C'est à cette époque-là qu'on va déployer des grandes études épidémiologiques qui vont apporter des éléments sur l'éthiologie des maladies chroniques, et en particulier du cancer. Donc on va avoir des grandes cohortes professionnelles qui vont se mettre en place. On va avoir aussi de nombreuses études qu'à témoin. Et ce qui est assez caractéristique de ces premières études, très importantes pour la suite, c'est qu'elles vont se focaliser sur des populations, en particulier professionnelles, pour lesquelles l'exposition est la plus facile à définir, où elle est la plus élevée, où on a le plus de connaissances sur les circonstances des expositions, et finalement, avec des quantifications qui peuvent parfois même être réalisées. Donc tous ces résultats, de ces études qui ont été menées, ont permis à Dole et à Péto de publier un rapport, dès 1981, sur les causes de cancer, qui mettent en avant de nombreuses substances qui sont impliquées dans l'éthiologie des cancers. Vous en voyez un certain nombre sur cette diapositive, qu'il s'agisse des amines aromatiques, de l'amiante, de l'arsenic, du chrome, du cadmium, etc. On voit que déjà, les notions sont beaucoup plus précises et qu'elles permettent d'aller vers des substances. Juste comme ça, pour illustrer la notion toujours de progression de la terminologie, on ne parle pas d'exposome à ce moment-là, par contre, on parle d'exposure, et dans un rapport comme celui-là, ce terme apparaît plus de 150 fois. On montre à quel point c'est central par rapport à l'évolution de ces connaissances. Donc, on peut dire que dans les années 80, l'exposome a connu des avancées substantielles, même si on ne l'appelait pas comme ça, en parallèle du développement des techniques analytiques et de la mise en place de réseaux de mesures pour certains polluants, comme par exemple pour la pollution atmosphérique. Alors, si on en vient à la fin du XXe siècle, c'est aussi une période clé, notamment dans l'exploration du génome, avec l'objectif clair d'établir une cartographie du génome humain. Et en parallèle, du côté de l'exposome, il y a aussi de nombreuses avancées qui sont réalisées. L'épidémiologie va connaître un fort développement. Il y a en effet des méthodes qui progressent de façon très significative, comme les capacités de calcul informatique, le développement de modélisations biostatistiques, l'utilisation de systèmes d'information géographique, l'élaboration de techniques de questionnaires, des matrices emploi-exposition. Donc, tout ça sont des avancées qui sont aussi très importantes par rapport aux connaissances qu'on peut en tirer sur les maladies chroniques. C'est à cette époque-là que le CIRC va publier, donc en 2000, si je ne me trompe pas, une monographie qui est en six volumes. C'est les volumes 100A à 100F qui va récapituler tous les cancérogènes identifiés, en particulier grâce à l'apport de l'épidémiologie. Donc, on voit que le volume de connaissances a pu progresser de façon très importante. Donc, depuis maintenant plus de dix ans, on a réussi, grâce au progrès en génomique, à séquencer la totalité du génome humain. On pense que c'est autour de 25 000 gènes aujourd'hui. L'exposome, il a encore du chemin à faire, clairement. On n'est pas dans des notions aussi abouties. Mais, je vous ai montré un exemple ici, il y a quand même une intégration de ce concept, y compris dans le cadre législatif. Vous voyez ici que la loi de modernisation du système de santé en 2016, elle précise que la politique de santé comprend la surveillance et l'observation de l'état de santé de la population, l'identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de vie et de travail. Donc, on est vraiment sur les déterminants environnementaux. Et que l'identification de ces déterminants s'appuie sur le concept d'exposome. Donc, la notion d'exposome est même rentrée dans le cadre législatif et définie comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine. Donc, on voit là aussi une évolution assez importante encore récemment. Alors, l'exposome, ce n'est pas seulement un concept, même si je vous l'ai présenté de cette façon-là. Il a aussi l'avantage de, finalement, de créer une nouvelle discipline qui est au cœur de l'épidémiologie moderne et dont Chris Wilde déjà définissait des sous-catégories dès 2012 avec trois éléments clés. Pour lui, il y a d'une part l'exposome interne qui est représentée notamment par le métabolisme, les hormones, le microbiote. L'exposome externe qui est constitué par les expositions aux rayonnements, agents chimiques, agents biologiques, mais aussi des expositions plus globales comme le climat, par exemple. Et puis, il ajoute à ça les influences sociales, économiques et psychologiques qui également vont interagir. Et ce qu'on voit, c'est que, différemment du génome, l'exposome, il va fluctuer en permanence au cours de la vie et influencer chacune des étapes de la vie qui sont ici symbolisées sur cette diapositive. Donc, on comprend bien que c'est une nécessité d'approcher finalement sur la vie entière la notion d'exposition pour comprendre la survenue des maladies chroniques. Vous imaginez bien qu'il y a donc des défis très importants pour arriver à couvrir à la fois cette importante période qui va de la naissance jusqu'à la mort, mais aussi la diversité des expositions. Donc, on a pour ça des outils ou des méthodes qui permettent de reconstituer l'exposome. Des outils qui ont été confortés au cours du temps, qui évoluent de la même façon que finalement, les techniques analytiques ont évolué pour déchiffrer le génome. Et ces outils qui sont figurés ici, en tout cas les principaux, il y a les questionnaires qui ne sont pas d'ailleurs des outils sans importance ou de premier ordre parce qu'ils évoluent aussi en permanence et donc on les utilise de façon importante. les matrices emploi-exposition, les expertises, les techniques de consensus, les mesures environnementales, les marqueurs biologiques, les observations de terrain qui vont permettre même d'utiliser des outils numériques pour approcher les expositions. Donc, tout ça, en fait, va ensemble. Il n'existe pas une méthode qui soit meilleure que les autres. Il n'y a pas de gold standard. On peut combiner ces méthodes, chacune a ses forces et ses limites. Et c'est tout ensemble, en fait, qu'elles peuvent apporter des informations pertinentes. Mais tout ça doit quand même se réfléchir nuisance par nuisance et en fonction de la pertinence par rapport à l'effet de santé que l'on veut cibler pour avoir la meilleure approche possible. Alors, revenons au point de départ, c'est-à-dire à la réflexion de Chris Wilde en 2005 parce que dès 2005, il disait bien, il insistait sur la nécessaire complémentarité des connaissances sur l'exposome et le génome. Il disait qu'il fallait atteindre finalement le même niveau de définition et de précision sur la caractérisation des gènes et de l'exposition. Alors, on n'en est sans doute pas là aujourd'hui. C'est pour ça que l'image du CRAB qu'il donnait dans sa première publication est tout à fait pertinente. Clairement, il y a un déséquilibre. Il y a des moyens qui ont été concentrés sur une des pinces, on va dire sur le génome. Et la recherche sur le génome est devenue forte. Celle sur l'exposome, elle a encore besoin de se renforcer. Elle a encore besoin de grossir et de nous apporter plus de sécurité dans ce qu'on peut entreprendre comme recherche. Alors, c'est important parce que sinon, on reste fragile. S'il n'y a qu'une pince, il y a des points de vulnérabilité évidents dans les recherches qu'on mène. Alors, ça peut paraître une tâche énorme, c'est sûr, mais Chris Wilde, il rappelait qu'en fait, comme pour le génome, les progrès dans la connaissance de l'exposome, même s'ils sont partiels, même s'ils sont ciblés, ça peut permettre des grandes avancées. Donc, il faut effectivement être modeste, mais en même temps, ne pas oublier d'avancer sur ces aspects-là de la même manière qu'on l'a fait pour le génome. C'était pour vous dresser les grandes lignes de ce qu'on met sur le génome. Je voulais vous donner aussi une illustration de l'exposome professionnel. Ensuite, on aura d'autres illustrations bien ciblées, parce que finalement, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui sont en route, qu'il faut effectivement voir avec leur progrès permanent, même s'ils sont inscrits dans la durée. Là, je vais vous donner l'exemple de l'exposome professionnel dans le cadre de l'enquête d'agricants, qui est une très vaste cohorte d'agriculteurs avec 180 000 personnes. Excusez-moi, il y a un problème de passe de diapositive. Et pour ces 180 000 agriculteurs, l'enjeu, c'est de reconstituer leur exposome. Et ça veut dire, pas seulement dire qu'ils sont agriculteurs, évidemment, mais aller beaucoup plus loin, comprendre les tâches qu'ils ont pu réaliser au travers des différents élevages, des différentes cultures qu'ils ont pu avoir sur leurs exploitations. C'est s'intéresser à tout un ensemble de nuisances. Alors, c'est vrai que pour les pesticides, il y a eu des efforts particuliers qui ont été développés, notamment avec une matrice qui s'appelle Pestimate, qui permet de reconstituer les expositions aux pesticides depuis les années 50. Mais il y a aussi d'autres expositions aux endotoxines, aux HAP, aux solvants, à la silice. Les agriculteurs ne sont pas effectivement mono-exposés, comme aucun d'entre nous, d'ailleurs, évidemment. Donc, pour chacune de ces nuisances, il faut faire finalement au mieux, parce qu'on ne fera jamais parfaitement, sans doute. Mais pour arriver à décrire les durées, les probabilités, les fréquences et les intensités des expositions. Donc ça, ça nous permet effectivement d'avoir l'exposome professionnel des personnes qui sont incluses dans la cohorte ou au moins un petit bout de leur exposome. On va donc continuer sur cette session en présentant notamment une illustration pour un exposome lui dit environnemental, pas forcément attaché uniquement à la profession des gens, et passer la parole donc à Blandine Vakier. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je vais vous présenter un exemple de projet de recherche qui concerne l'étude EMO. Ce projet est réalisé dans le cadre de l'équipe Ligue ELA qui est dirigée par le docteur Monron et qui a pour objectif d'améliorer les connaissances de l'épidémiologie des hémopathies malignes en tenant compte de la classification des sous-types d'hémopathies malignes la plus récente. A l'heure actuelle, on connaît plusieurs facteurs de risque pour les hémopathies malignes qui sont bien documentés dans la littérature avec les facteurs génétiques, les facteurs héréditaires, l'immunodépression et pour ce qui est des facteurs environnementaux, les rayonnements ionisants et le benzène. En revanche, pour un certain nombre de facteurs de risque, on a des présomptions qui sont plus ou moins fortes et pour lesquelles il est nécessaire de poursuivre les recherches avec par exemple les pesticides, les UV, les champs électromagnétiques ou le tabagisme passif et bien d'autres. L'étude HEMO s'intègre dans ce projet pour étudier l'association entre les hémopathies malignes et les facteurs de risque environnementaux que sont les pesticides, les UV et les champs électromagnétiques et qui participent à l'amélioration de la caractérisation de l'exposome. Dans le cadre de cette étude HEMO, on cherche à identifier, on inclut tous les cas incidents, tous les nouveaux cas d'hémopathie maligne entre 2006 et 2015 chez les 15 ans et plus dans les départements qui sont couverts par les registres de cancer du réseau Francim. Là-dessus, on travaille sur différentes méthodologies en travaillant avec une étude écologique et une étude cas témoins dans l'objectif de renforcer les résultats qu'on observera. et le gros travail de cette étude HEMO, c'est d'améliorer les connaissances et de caractériser l'exposition environnementale pour cette population-là. Dans le cadre de ce travail, on a travaillé avec des équipes pluridisciplinaires et on a développé des collaborations avec des acteurs de terrain et des structures institutionnelles. Pour ce qui est de la caractérisation des pesticides, on travaille avec l'IGN et l'INRAE. Pour ce qui est des UV, on travaille avec des physiciens qui sont l'équipe de mine Paris Tech et d'autre part avec Santé publique France. Par ailleurs, on essaie de développer des nouveaux outils qui permettent de répondre aux besoins de notre étude. Plus particulièrement, je vous ai fait une petite illustration. L'idée, en fait, c'est de connaître, de bien caractériser l'exposition aux pesticides. A l'heure actuelle, en France, on n'a pas la connaissance de savoir sur une culture quels sont les pesticides qui sont rejetés sur l'ensemble du territoire national. Donc l'idée, c'est d'avoir un indicateur indirect qui est l'exposition aux cultures agricoles. Et en l'occurrence, en France, on n'a pas non plus des cartographies en temps réel pour connaître les cultures agricoles. Donc on développe à partir de techniques semi-automatiques via l'intelligence artificielle avec du deep learning et de la télé-détection de satellites en collaboration avec l'IGN, des cartographies finalement qui permettent aux ordinateurs d'avoir une meilleure capacité que l'œil humain pour identifier les cultures en temps réel. L'idée derrière est d'évaluer la relation exposition-risque entre les hémopathies malignes et l'exposition indirecte aux pesticides en tenant compte de la proximité et de l'intensité aux cultures agricoles. Les enseignements qu'on tire pour le moment de cette étude émo pour les études en épidémiologie environnementale sur l'exposome c'est d'une part qu'il est nécessaire de caractériser précisément chaque exposition environnementale en tenant compte de la variabilité spatio-temporelle et de l'échelle de résolution spatiale. Par ailleurs de tenir compte des co-facteurs de risque comme l'a présenté Isabelle Baldi et donc on sait qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer sur l'apparition des cancers qui sont les facteurs démographiques, les facteurs socio-économiques, l'ambénisation c'est-à-dire le fait d'habiter en ville ou à la campagne et puis aussi de tenir compte de l'exposition durant la vie entière. Par ailleurs ce que ce type d'études nécessite c'est de travailler sur des échantillons de populations plus importants comme on va étudier plusieurs facteurs de risque on a besoin d'avoir une puissance plus importante et aussi ce qu'on en tire c'est qu'il faut développer des nouvelles méthodologies en statistiques adaptées en transposant par exemple les outils qui sont utilisés en génomique ou en santé pardon dans les sciences environnementales et l'idée au final c'est aussi de pouvoir intégrer les expositions professionnelles et les habitudes de vie pour mieux caractériser l'exposome voilà je vous remercie de votre attention Merci à Isabelle Baldi et à Blandine Vaquier je regarde si nous avons des questions et je les prendrai déjà une première question Isabelle merci de ta présentation qui a bien posé le problème et qui sera je pense repris dans les différents topos pour positionner les travaux des uns et des autres et tu as bien tu as terminé donc dans cette en comparant exposome en tout cas exposition et génome et le développement par le mot exposome professionnel notamment en parlant des agriculteurs dans les études que vous menez là aujourd'hui ça peut être aussi pour Blandine cette question parce qu'elle l'a évoqué comment et quand vous utilisez les matrices emploi exposition comment vous mêlez la partie personnelle qui n'est pas professionnelle à la partie professionnelle que vous caractérisez mieux ou par la nuisance comment vous faites ça aujourd'hui c'est une question vague il faut que tu prennes peut-être un micro là-bas ça marche ? donc c'est effectivement une question importante parce qu'il y a toujours cette articulation entre le monde professionnel et le monde domestique et quotidien en fait je pense que ça se résonne nuisance par nuisance il y a des nuisances pour lesquelles c'est pertinent d'intégrer la totalité d'autres où les expositions professionnelles vont être tellement plus importantes que l'exposition personnelle on va dire du grand public est quasiment négligeable donc je pense que c'est pas facile d'avoir une réponse qui soit unique sur ce point là mais c'est ce qu'a présenté aussi Blandine je pense que l'idée c'est de ne pas dissocier l'un de l'autre autant qu'on peut c'est d'avoir une approche qui soit globale et qui intègre ce qui se passe dans l'environnement général et ce qui se passe dans l'environnement professionnel par exemple effectivement c'est vrai que le grand public est toujours plus intéressé ou attiré par ce qui se passe dans son environnement immédiat même s'il n'a pas d'exposition professionnelle par exemple la pollution atmosphérique on pense au trafic automobile etc. mais il ne faut pas oublier que certaines personnes dans leur environnement professionnel vont connaître des niveaux de particules des niveaux d'exposition qui sont beaucoup plus importants et qui finalement gomment un peu l'effet de niveaux plus bas dans l'environnement général Merci Isabelle j'ai une question plus particulière pour Blandine on peut compléter si elle veut le travail collaboratif est intéressant que vous menez puisqu'il est collaboratif en plus on voit bien qu'on a besoin de toutes les expertises et toutes les sciences pour avancer vous avez parlé d'une collaboration avec l'IGN c'est plus particulièrement je pense sur la cartographie et la partie mine mine paritech elle apporte quoi dans votre travail ou elle va apporter quoi en fait pour la collaboration qu'on développe avec mine paritech ça concerne les UV et donc on a la même problématique en fait pour les UV que pour les pesticides c'est de bien identifier les UV au niveau spatio-temporel et donc eux ils ont l'usage de plusieurs satellites et pour le coup ils participent avec nous pour au mieux caractériser l'exposition de chaque individu dans notre étude sur l'exposition aux UV donc en fait là on utilise les compétences des physiciens voilà très bien mais écoutez je vous remercie on va passer au deuxième petit binôme et je vais accueillir Hélène Buszynski et Raphaël Tesser Hélène Buszynski est responsable et chercheur dans l'équipe EPOC à l'université de Bordeaux et Raphaël et au CHU de Bordeaux plutôt junior je vais donner d'abord la parole à Hélène et puis elle passera la parole à Raphaël je vous remercie bonjour alors tout d'abord je remercie l'équipe organisatrice de ce colloque de m'avoir sollicité pour faire une présentation je suis une chimiste de l'environnement donc quand même très éloignée de votre monde de recherche et de travaux donc ma caractéristique c'est de traquer les micropolluants dans l'environnement et donc on m'a demandé de vous présenter un petit peu cette question sachant que bien évidemment il y a un pont immédiat vous allez le voir avec ce qu'Isabelle vous a présenté donc on parle de plus en plus d'exposomes général on est encore plus en retard en environnement que pour l'homme malgré tout cette contamination est importante à caractériser alors donc les micropolluants qui peuvent impacter donc tant l'homme que les organismes restent assez difficiles à définir donc on a vu qu'on pouvait avoir des normes des catégorisations des classifications Isabelle nous a parlé de la classification cancérogène de l'arc bon on va parler de centaines de composés mais la problématique est bien plus large puisqu'on est confronté à des millions de molécules qui nous environnent toutes ces molécules bien évidemment ne sont pas toutes des polluants et pas toutes des micropolluants la problématique c'est de faire le distinguo entre celles qui sont acceptables celles qui ne le sont pas celles qu'il faut étudier celles qui sont reliées à des pathologies tant environnementales que humaines c'est quelque chose qui a explosé au cours du XXe siècle et qui est lié en fait à notre mode de vie nous consommons énormément de chimie toutes nos modes de vie est basée sur la chimie d'ailleurs la médecine aussi est basée sur de la chimie voilà donc il n'est pas question de stigmatiser les molécules mais in fine de comprendre parmi toutes ces molécules et produits chimiques quels sont les contaminants pertinents pour caractériser l'exposition et bien évidemment c'est loin d'être simple ces composés font partie de la vie de tous les jours on les trouve dans tous les objets que nous manipulons ils sont utilisés dans un but initial de favoriser une action donc de permettre une durabilité plus importante de toutes sortes de matériel de permettre des facilités par exemple nos ordinateurs vont être inifugés pour limiter les phénomènes de chauffe et potentiellement d'explosion etc. donc on va en trouver en fait dans toutes sortes d'utilisations une fois qu'on les utilise ces molécules vont donc être émises systématiquement plus ou moins rien n'est borné rien n'est figé les contaminants les molécules sont mobiles donc à partir du moment où on commence à les utiliser on va avoir une dispersion au niveau de l'environnement mais on va aussi avoir finalement une contamination potentielle de l'utilisateur et toutes les voies finalement d'utilisation ou tous les domaines d'usage vont participer à la contamination généralisée de notre environnement donc tant agricole Isabelle nous en a parlé mais qu'industriel c'était finalement le domaine le plus étudié notamment dans les années 70 par exemple et de plus en plus on s'intéresse à ce qu'on appelle la pollution domestique donc les utilisations domestiques quotidiennes et puis on a un volet un peu particulier qui a émergé à partir des années 2000 qui concerne tout ce qui est médical puisque c'est un volet qui consomme beaucoup de composés on consomme des milliers de médicaments et ça participe à une contamination de l'environnement donc ces usages amènent les composés de l'utilisateur vers l'environnement alors l'environnement proche ou l'environnement éloigné puisqu'en fait on va avoir des 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 interconnexions entre les différents compartiments de l'environnement qui vont participer au transport donc on va avoir une contamination tant de l'air que des sols que des sédiments que de l'eau ces compartiments sont tous interconnectés dans certains cas ils servent même de réservoir par rapport à l'homme en rétroaction actuellement on sait qu'on a une certaine pollution par les polychlorobiphéniles par exemple en France ce sont des composés qu'on n'utilise plus qui sont interdits depuis les années 1970 grosso modo 80 en France pour autant on est toujours contaminé parce qu'en fait on a des réservoirs des réservoirs qui sont non des sédiments parfois des réservoirs aussi dans des vieux bâtiments qui bien qu'ils aient été réhabilités contiennent encore des traces de peinture ayant utilisé ces molécules et donc quelque chose qui est historique peut participer à une contamination actuelle donc ce n'est pas parce qu'on interdit parfois des composés qu'on n'en a plus les faits à un instant donné donc tout ceci bien évidemment est géré en mélange Isabelle en a parlé ces molécules sont présentes à des concentrations très différentes certaines sont au milligramme prenons l'eau par litre d'autres au microgramme par litre d'autres au nanogramme par litre d'autres au picogramme par litre et en fait elles vont avoir des toxicités qui vont être très variables certaines ne sont pas toxiques au milligramme par litre d'autres sont toxiques au picogramme par litre on a donc la nécessité d'appréhender cette question à la fois donc molécule par molécule mais également dans cette logique de mélange intercompartiment et donc c'est comme ça qu'in fine les hommes et les organismes se contaminent dans ces domaines là on a des réglementations par milieu donc on a des réglementations sur les eaux on a des réglementations sur les aliments on a des réglementations sur les sols sur les bouts sachant que ces réglementations ne sont parfois pas croisées et je vous montrerai à la fin un exemple qui est assez on va dire emblématique qui montre une petite schizophrénie je dirais où finalement on n'apprend pas d'un milieu ou d'une question pour un autre milieu ou une autre question et ça complexifie les choses notre compréhension de la contamination et donc de l'exposition et donc de l'exposome tant humain qu'environnemental a explosé à partir des années 2000 grâce aux avancées de la chimie analytique comme le montre ce schéma donc ce qu'on pouvait donc dans les années on va dire 2000 caractériser à l'échelle du microgramme par litre maintenant on le caractérise à l'échelle du nanogramme par litre et on tend vers les picogrammes par litre ce qui fait qu'à partir du moment où on a élargi notre on a amélioré notre potentialité de screening c'est un petit peu comme les télescopes on voit de plus en plus d'étoiles très lointaines puisqu'en fait on a amélioré notre capacité à les détecter et bien les micropolluants c'est un petit peu la même chose quand on a une limite de quantification qui est au microgramme par litre on ne voit pas du tout la même chose ou au microgramme par kilo que quand on regarde la même situation au nanogramme par litre donc ces avancées de chimie analytique basées essentiellement sur la spectrométrie de masse ont permis en fait une meilleure caractérisation parce qu'on a pu détecter de plus en plus de molécules et c'est ce qui a amené la notion de contaminants d'intérêts émergents et notamment la notion de composés contaminants dans le domaine des composés pharmaceutiques que l'on retrouve au niveau environnemental à condition de pouvoir les analyser de façon assez sensible donc ceci résumé sur ce schéma donc on voit que finalement c'est vraiment cette avancée et notamment comme je le disais de la spectrométrie de masse qui nous a permis de caractériser de plus en plus finement ces effets mélanges ces mélanges complexes alors malgré tout la situation n'est pas encore parfaite loin de là puisqu'en fait on se rend compte que la majorité des composés sont en fait encore inconnus et on parle de unknown contaminants puisqu'en fait on ne les analyse pas forcément on sait analyser des centaines de molécules les milliers c'est déjà compliqué les millions c'est presque impossible donc on a encore des challenges importants et on parle de plus en plus d'analyses non ciblées pour essayer de caractériser ces problématiques donc en résumé dans ce domaine là on va avoir donc à caractériser des mélanges et si on s'en tient donc après à la question posée d'exposition et d'exposome et bien il faudra caractériser les sources en lien avec les usages mais au-delà de ça les voies de transfert et de transformation parce que comme je l'ai dit parfois c'est un effet c'est une rétroaction et la contamination n'est pas liée à l'usage actuel mais à un usage passé ceci donc dans une problématique complexe pour un chimiste puisqu'on adresse des niveaux faibles et donc on n'a pas du tout la même façon de travailler et de développer des protocoles de chimie analytique quand on travaille par exemple à l'échelle du microgramme par litre ou quand on travaille à l'échelle du nanogramme par litre si je me place au niveau environnemental on sait par exemple dans les milieux aquatiques qu'on a réellement des effets toxiques à des niveaux très très bas je vous ai donné quelques exemples l'endosulfance d'un pesticide il a une norme de qualité environnementale c'est une grosso modo une concentration prédite sans effet consolidé qui est de 0,5 nanogramme par litre et c'est avéré le fipronine dont on reparlera qui est un insecticide c'est 0,5 nanogramme par litre et l'hormone l'éthinine le stradiol on est à 0,035 nanogramme par litre donc on doit réellement développer des méthodes qui nous permettent de les tracer à ces niveaux là sinon ça n'a aucun intérêt ceci donc dans une logique de matrices complexes différentes et variées au niveau environnemental on va travailler sur des matrices qui sont des eaux souterraines des eaux usées des boues des sols des plantes des organismes multiples et variés et pour chaque matrice en fait la situation sera différente en termes de développement ensuite quand on en vient au niveau environnemental on est confronté à une très grande hétérogénéité variabilité donc spatio-temporelle ce qui fait qu'il faut qu'on augmente le nombre de caractérisations et qu'on arrive à adresser cette variabilité ce qui n'est pas forcément très simple puisque derrière la notion de coût de faisabilité on peut rapidement exploser les labos analytiques en termes de flux on a un bel exemple actuellement dans un autre domaine on voit bien que les capacités de screening conditionnent parfois la pertinence de la réponse au niveau des contaminants organiques notamment on a des phénomènes de transformation donc la molécule initiale n'est pas forcément le bon traceur si on prend les hydrocarbures aromatiques polycycliques bien connus souvent c'est les composés oxygénés qu'il faut regarder donc ça augmente d'autant plus le nombre de molécules qu'il faut caractériser et puis donc le graal c'est finalement la même chose pour les environnementalistes que pour la médecine c'est vraiment in fine d'arriver à faire le lien entre présence et effet ceci dans une logique alors au niveau environnemental où on va de plus en plus questionner nos problématiques vis-à-vis du changement global et du changement climatique parce que ça a un effet sur les usages et donc sur les sources mais ça a aussi un effet sur le comportement et le devenir des molécules de façon toute simple par exemple ne serait-ce que la photo-oxydation ça c'est pour le composé et au niveau des us et coutumes ou des usages et bien par exemple si on est dans un contexte d'augmentation par exemple des infestations de moustiques on va de plus en plus utiliser de biocides et donc on va avoir à prendre en compte cette problématique donc à la fois usage mais aussi devenir si on en vient donc à regarder l'homme de façon plus particulière pour caractériser son exposition quand on n'est pas forcément confronté comme Isabelle l'a fait remarquer tout à l'heure à un cas où on a une question bien précise par exemple un agriculteur avec une fonction professionnelle et bien on va devoir analyser de très nombreux compartiments de très nombreux déterminants questionner donc ce qu'il respire questionner son alimentation questionner son environnement professionnel mais questionner aussi son environnement domestique c'est autant de voix différentes autant de problématiques globales mais également analytiques complexes et tout ceci donc on l'a vu tout au long d'une vie donc en fait il faudra tenir compte des fenêtres d'exposition puisque sinon nos déterminations n'ont pas de sens donc on rentre dans la logique d'avoir des méthodes d'analyse que l'on peut décliner à haute fréquence et c'est pas si simple que ça dans ce domaine et ça c'est très important parce que bien évidemment les stades de vie n'ont pas la même sensibilité c'est aussi une question que l'on débat au niveau environnemental donc bon en résumé les microbolluants c'est quand même des faibles doses avec une diversité moléculaire et on essaye vraiment de plus en plus d'aborder l'effet chronique donc la chronicité et ceci pour une multitude de familles et de molécules donc j'ai choisi d'illustrer ça alors très rapidement avec un pesticide emblématique le fipronil c'est un peu mon chouchou donc c'est un insecticide qui est utilisé pour traiter nos animaux de compagnie il est interdit maintenant depuis plus de 10 ans en agriculture parce qu'il est très toxique sa concentration prédite sans effet au niveau de l'eau est de 0,7 nanogramme par litre ce qui fait qu'au dessus on peut avoir des effets vous avez l'exemple ici d'une petite rivière périurbaine bordelaise où on a mis en évidence qu'on avait systématiquement des concentrations supérieures à cette concentration dite sans effet dès qu'on était en aval d'une station d'épuration donc c'est lié à nos rejets urbains donc on a pu diagnostiquer un enjeu à comprendre parce que en fait ce qui se passait à Bordeaux au niveau des rivières périurbaines de Bordeaux et bien en fait se généralise au niveau du territoire national et on a pu donc cartographier la problématique montant qu'on avait une problématique urbaine sur ce composé donc on a cherché son origine et on l'a plus ou moins lié en fait à des zones résidentielles et alors en quoi les zones résidentielles sont-elles différentes des autres on va dire groupes d'habitation et bien par une population d'animaux de compagnie plus importante donc ces animaux de compagnie on les traite et donc ce qu'on a cherché à faire c'est qu'on a cherché à comprendre comment on pouvait contaminer les rivières avec nos animaux de compagnie on a passé dans un premier temps à l'excrétion direct sur les trottoirs et en fait ce n'était pas la bonne voie et on a pu démontrer que c'était les propriétaires qui étaient contaminés donc par leurs animaux de compagnie mais qui ensuite ont contaminé les eaux usées en lavant leurs linges et en se lavant eux-mêmes donc là ça a mis en avant une double problématique où l'homme et l'environnement se rejoignent de façon admirable puisque bien évidemment si les rivières sont contaminées et bien les humains aussi et tout l'environnement domestique est contaminé et bien sûr en lien avec les us et coutumes de vie avec l'animal domestique plus l'animal se rapproche de son propriétaire plus l'effet contaminant sera important c'est quelque chose qui commence à être très étudié pour les enfants puisque c'est une population à risque qui est très proche des animaux de compagnie voilà donc on a pu comme ça arriver autour de ce composé à réellement cibler les voies principales d'apport alors dans notre cas c'était au milieu aquatique mais les données générées peuvent être largement utilisées pour d'autres questions donc en conclusion on arrive réellement dans notre domaine à mettre en évidence vraiment un très grand nombre de composés de plus en plus grands ce qu'on veut analyser grosso modo on peut l'analyser mais dans une logique ciblée ce qui vraiment reste à comment talent c'est d'aborder ce qui n'est pas connu ce qui n'est pas ciblé et donc en effet mélange et donc ça c'est pas si simple que ça on n'arrive pas à tout caractériser on n'arrive pas à faire vraiment le lien encore entre effet et présence et notamment donc en lien avec ces variabilités voilà et je vous remercie pour votre attention vous allez voir maintenant la présentation par Raphaël d'un projet qui se place dans un cadre particulier en lien avec des pesticides et qui adresse justement la sphère domestique je laisse la parole à Isabel bonjour donc je vais vous présenter le projet Pestiprèves aujourd'hui donc le projet Pestiprèves traite de la prévention des expositions aux pesticides chez des gens qui habitent à côté de Parcelles Huiticoles en région Nouvelle-Aquitaine donc c'est un projet de recherche multidisciplinaire qui associe trois laboratoires à savoir l'Inserm de Bordeaux le laboratoire Époque de Bordeaux mais aussi l'INRAE de la région parisienne à Grignon et qui associe également un partenaire institutionnel qui est l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine donc en fait les études épidémiologiques dont on dispose aujourd'hui montrent en effet la survenue d'effets de santé délétères en lien avec des expositions aux pesticides que ce soit des expositions professionnelles ou extra-professionnelles ce que ces études montrent aussi c'est que les gens qui habitent à côté de zones cultivées sont plus exposés que la population générale et ça c'est en partie lié à la proximité des épandages agricoles par rapport au logement en fait les pesticides vont se retrouver dans l'atmosphère par plusieurs processus qui vont avoir lieu durant l'épandage ou dans les jours et semaines qui le suivent et vont se retrouver transportés jusque dans les logements où les personnes pourront être exposées aux pesticides soit par inhalation de gaz ou de poussière qui auront fixé ces pesticides ou par contact cutané avec des surfaces contaminées et pour les enfants on note aussi une voie possible d'exposition par ingestion car ils portent fréquemment à la bouche la main les jouets et plein d'autres objets donc les études qu'ont étudié en fait ces expositions de proximité se sont plutôt intéressées à l'influence qu'il va y avoir des indicateurs dyspatiaux sur l'exposition c'est à dire qu'ils ont plutôt cherché à savoir si la distance de la maison au champ ou bien les surfaces en champ autour du logement ou encore la quantité de pesticides utilisées dans le voisinage allaient influencer ces expositions globalement la réponse est oui plus l'activité agricole est importante et plus en général on note des expositions importantes avec des résultats néanmoins contrastés selon les pesticides et les zones considérées par contre ces études étudient beaucoup moins d'autres déterminants que ce soit la typologie des logements les caractéristiques des habitants comment vont influencer les pratiques d'hygiène les conditions météo et pour autant la connaissance de ces déterminants est essentielle pour pouvoir concevoir des actions de prévention qui soient efficaces et proportionnées aux risques donc l'objectif de notre projet de recherche il est double d'une part c'est d'étudier les déterminants de l'exposition aux pesticides chez des riverains donc comme on est en région Nouvelle-Aquitaine on s'intéresse nous particulièrement à la viticulture puisque c'est la région prédominante c'est la culture prédominante dans la région et c'est une culture très consommatrice en pesticides le deuxième objectif du projet c'est de proposer des mesures de prévention qui soient ciblées et proportionnées pour abaisser ces expositions donc notre méthode de recherche donc déjà on s'intéresse aux gens qui vont habiter à proximité immédiate de vignes qui habitent en maison et qui n'exercent pas eux-mêmes d'activité professionnelle qui les amènerait à être en contact avec des pesticides donc on va caractériser les expositions de plusieurs manières on va principalement réaliser des mesures de l'exposition externe donc on va prélever des surfaces dans le logement et des mesures dans l'air intérieur donc j'ai mis des exemples de matrices qui nous intéressent ça peut être la table les jouets de l'enfant un interrupteur une poignée de porte etc on va également réaliser des mesures sur les animaux domestiques et enfin sur les personnes donc pour les personnes on se focalise plutôt sur le lavage des mains ou la pose de patch donc on va étudier plusieurs types de déterminants à cette exposition tout d'abord les indicateurs dits spatiaux que je vous ai présentés tout à l'heure mais aussi pardon excusez-moi les caractéristiques des occupants des logements la typologie du logement merci les pratiques d'hygiène et des conditions météo agronomiques et topographiques de l'environnement on va recueillir ces informations par questionnaire administré aux participants mais également en leur faisant remplir des calendriers en réalisant des observations de terrain et en consultant certaines bases de données ces données seront traitées par modélisation et par traitement statistique donc c'est un projet qui est programmé sur trois ans qui a commencé à la fin de l'année dernière et cette année on a réalisé une étude de faisabilité donc c'est une campagne pignote qui a été financée par le plan éco-phyto-national et cet été on s'est rendu dans trois sites qui sont des sites expérimentaux où on a prélevé entre 65 et 85 échantillons chez les personnes donc ces échantillons sont en cours d'analyse et on va y rechercher une molécule qu'on a présélectionnée selon des critères scientifiques d'intérêt et les résultats de cette recherche nous permettront de préparer la campagne de cette année qui va donc avoir lieu cet été et qui sera déployée elle sur un nombre plus important de sites dans la région toujours Nouvelle-Aquitaine donc voilà merci de votre attention merci à toutes les deux là on voit bien qu'il est en train de se mettre en place et on le verra je pense aussi avec le prochain binôme la pluridisciplinarité autour de l'environnement là on est dans l'aspect environnement et cancer avec chimie de l'environnement épidémiologiste qui s'occupe de l'environnement vous avez parlé de mesures je ne vais peut-être pas mais je pense que c'était très important de souligner une des difficultés parmi toutes les difficultés que vous montrez c'était les niveaux faibles on avait déjà vu la multiplicité et les seuils de détection vous avez bien montré aussi comme l'avait dit Isabelle ce que la technique qui s'améliore vous permet de faire de plus en plus et là on est avec un projet avec Raphaël qui est vraiment à l'intersection comme d'autres projets qui avaient été financés d'ailleurs dans CERIC entre l'ABEX COTE que Hélène a coordonné et un projet avec Isabelle Maldi ma question c'est qu'est-ce qui aujourd'hui est alors c'est une question large je vais essayer de et le et le plus compliqué c'est les c'est connaître les molécules l'iceberg que tu as montré sûrement mais ces niveaux de seuil est-ce que parce que tu as commencé aussi à parler de tout au long de la vie c'est la deuxième difficulté qu'est-ce qui techniquement technologiquement vous aiderait le plus voilà c'est peut-être ça ma question si j'arrivais à mieux la formuler puis après j'en aurais peut-être une autre qu'on a vu apparaître parmi les questions via internet en fait ce qui est le plus difficile c'est que si on arrive à cibler la question on a plus ou moins maintenant les moyens à condition d'avoir les budgets et d'avoir finalement le temps homme les moyens de conduire les analyses enfin les échantillons parce que les analyses c'est une chose mais les échantillonnages c'est aussi une chose donc souvent il faut intégrer correctement ces deux aspects parce que on échantillonne pas correctement des surfaces des objets etc si on n'a pas une bonne connaissance des molécules parce qu'il y a beaucoup d'artefacts possibles donc il faut avoir une très bonne interconnection entre les différents aspects de toute la chaîne qui conduit au résultat si c'est sur des molécules bien ciblées mon exemple de fipronil nonobstant le niveau faible c'est assez facile là où ça devient très compliqué c'est quand on ne sait pas ce qu'on cherche et donc on peut très bien se tromper de coupable on va cibler des molécules mais en fait on va passer à côté d'autres molécules parce qu'on n'est pas exhaustif les méthodes qui sont développées sont des méthodes spécifiques on n'a pas une méthode qui permet de tout voir d'un coup donc on passe à côté de choses et si les questions initiales ne sont pas bien posées et bien on ignorera finalement les molécules vraiment responsables des effets merci je vois bien alors il m'en vient une autre j'en profite parce que je suis plus naïf que Isabelle Maldi même si on est dans la même équipe ça existe des échantillotèques dans votre domaine oui alors en France on démarre mais bon oui on parle de specimen banking donc de banque d'échantillons comme dans le domaine de santé humaine finalement donc les pays en avance c'est les Etats-Unis le Japon l'Allemagne qui ont vraiment des banques d'échantillons le nord de l'Europe nous on y vient donc il y a par exemple des banques d'échantillons de sol et derrière bien évidemment ça demande des moyens financiers conséquents pour préserver ces échantillons sur du long terme donc c'est du stockage cryogénique et malheureusement dans notre domaine de quantité assez conséquente puisqu'on cherche beaucoup de choses avec des limites de quantification faibles donc il faut des gros volumes donc il y a un frein financier plus que méthodologique voilà et on peut on peut stocker par exemple à température ambiante mais ça ne sera pas correct pour les molécules organiques ça sera correct pour les métaux on peut stocker ensuite à 4 degrés puis moins 20 et en fait l'idéal c'est du cryo donc ça se fait et ça commence à se développer en France je trouve que c'est une question intéressante dans le cadre de série parce qu'on parle beaucoup d'échantillotèques côté humain je trouve que ça ferait le lien à s'intéresser puis là j'ai une autre question et alors ça peut être que vous lisez comme moi y a-t-il des freins à mener ce type d'études au vu des potentiels conflits d'intérêts avec les industriels c'est une question ou Isabelle ou toi tu dois avoir souvent donc je te laisse y répondre alors oui il y a des freins parce qu'il y a des enjeux derrière des enjeux on va dire financiers assez évidents à comprendre sans forcément tomber après dans des conflits d'intérêts il y a aussi des enjeux de confidentialité dans certains cas donc voilà on n'a pas accès à toutes les données et le principal frein pour moi c'est vraiment l'accès à la donnée source initiale si je prends un exemple qui nous a beaucoup impacté quand on a commencé à étudier les composés pharmaceutiques on n'avait absolument pas accès aux quantités fabriquées et aux quantités délivrées on avait accès à des données assez qualitatives l'étape d'après ça a été des données monétaires parce qu'on avait accès aux données de la caisse nationale la caisse d'assurance de la maladie et il a fallu attendre il y a très peu d'années en arrière pour vraiment avoir accès aux données quantitatives le nombre de kilos ou de tonnes consommées par an et ça c'est très important parce qu'ensuite ça conditionne justement la quantité que l'on peut prédire au niveau environnemental et ça permet de faire des hiérarchisations pour les pesticides agricoles c'est des données que l'on peut maintenant obtenir parce que on a mis en place des systèmes au niveau des des draps etc qui rassemblent ou même national qui rassemblent ces infos là où ça devient un peu difficile parfois c'est quand on est dans le côté local ou régional on a souvent une idée globale nationale et on a du mal ensuite à décliner jusqu'au cas local et pourtant c'est ce qui est important parce que c'est le cas local qui fait le lien justement présent ces effets donc je dirais que c'est le frein le plus important bon après il peut y avoir des vrais conflits d'intérêts mais ils sont quand même assez rares c'est plus la notion d'accès à la donnée voilà très bien écoutez je vous remercie toutes les deux puis on aura le temps d'échanger après je vais passer au prochain binôme qui nous vient de Paris on les remercie en période Covid de s'être déplacés de Paris Descartes de l'université alors je vais d'abord laisser la parole à madame Bortoli qui va nous parler de polluants mais une vision complémentaire mécanistique j'ose peut-être dire mais toxicologique de la chose je vous laisse la parole bonjour je vous remercie tout d'abord de nous avoir invité Carolina et moi à ces journées en particulier à cette session très intéressante donc on va essayer de vous proposer l'une et l'autre une vision systémique du mécanisme d'action des polluants donc les contaminants environnementaux ce sont des centaines de milliers de molécules que l'on trouve dans l'air ambiant on voit ici une image de pollution industrielle c'est l'épandage des pesticides c'est aussi les contaminants domestiques comme ça a été évoqué précédemment et des contaminants qu'on trouve dans notre alimentation à la fois dans les emballages des produits alimentaires mais aussi dans la manière qu'on a de préparer nos aliments on voit ici une image de viande cuite au barbecue qui peut également générer des contaminants environnementaux donc ces molécules on y est exposé tout au long de notre vie tous les jours avec évidemment un impact différent selon que l'on est exposé in utero ou selon que l'on est une personne mature donc ces contaminants environnementaux lorsqu'ils rentrent dans notre organisme ils sont ils se lient à des récepteurs des xénobiotiques qui une fois activés vont biotransformer ces xénobiotiques on appelle ça le métabolisme des xénobiotiques ce métabolisme des xénobiotiques va mettre en place toute une machinerie de détoxication qui va générer un stress oxydant nécessitant une réponse métabolique adaptative qui va finalement être responsable du devenir cellulaire à savoir la mort ou la survie la survie n'étant pas nécessairement un signal positif parmi les récepteurs aux xénobiotiques le récepteur AHR est le récepteur canonique de la dioxine et on va voir que ce récepteur plus récemment est devenu une forme de censeur de l'exposome chimique donc il joue un rôle majeur dans la détoxication en réponse à la dioxine et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques donc lorsqu'un ligand entre dans une cellule il se lie au récepteur AH et celui-ci est transloqué dans le noyau il va se dimériser avec ARNT et ce dimer va pouvoir se lier à des éléments de réponse aux xénobiotiques qui se situent sur les promoteurs de gènes importants pour le métabolisme des xénobiotiques, comme notamment les gènes qui codent des protéines impliquées dans la fonctionnalisation, dans la conjugaison et dans les flux des contaminants. Le but de cette biotransformation, c'est bien évidemment d'accomplir le plus efficacement possible l'élimination de ces contaminants, notamment par la bile et par l'urine. L'activation d'AHR va induire cette batterie de gènes du métabolisme des xénobiotiques qui concourt à la détoxication. Je vous disais que c'est le récepteur canonique de la dioxine et que plus récemment, il est devenu un censeur de l'exposome chimique parce qu'il est capable de lier de nombreux ligands. En vert, vous voyez que le ligandome d'AHR est extrêmement vaste. Le récepteur AH est le récepteur canonique de la dioxine. Et plus récemment, on a vu émerger de nombreux autres ligands à ce récepteur. Parmi ces ligands, des contaminants, dioxines, PCB, hydrocarbures aromatiques polycycliques, mais aussi des molécules que l'on trouve dans l'alimentation, comme les flavonoïdes, les caroténoïdes, des stilbènes. Et puis, des ligands endogènes. Le récepteur AH a une fonction endogène et notamment des ligands de type métabolite du tryptophan, comme la kinurénine, se lient à AHR avec une haute affinité. Une fois qu'un ligand se lie sur le récepteur AH, il va y avoir l'activation de très nombreuses voies de signalisation parmi lesquelles on trouve SARC, PI3, PI3 kinase, pardon, NRF2, P53, IF1, ER. Les analyses sur génomes entiers de type omique ont permis de mettre en évidence qu'en plus de l'activation de l'expression de gènes impliqués dans le métabolisme, le transport, la biotransformation des xénobiotiques, l'activation d'AHR va induire l'expression de nombreux gènes codant des protéines impliqués dans la prolifération, la migration, la différenciation cellulaire, l'état souche, le développement, l'immunité, l'inflammation, avec donc une fonction non seulement de détoxication, mais aussi une fonction dans le développement du système immunitaire, le développement du système nerveux et un rôle dans un certain nombre de pathologies, notamment la pathologie cancéreuse, des pathologies immunitaires, neuronales, endocrines, inflammatoires, métaboliques. Les récepteurs des xénobiotiques, ce n'est pas seulement le récepteur AHR, ce sont des xénocenseurs qui activent les processus nécessaires à l'adaptation de la cellule au stress et on en trouve d'autres que le récepteur AH, notamment PXR et CAR. Ces xénobiotiques, une fois qu'ils se lient aux récepteurs des xénobiotiques, ils vont activer le métabolisme des xénobiotiques et aussi ils vont perturber la signalisation des ligands endogènes de ces récepteurs. Il est à noter que les xénobiotiques sont également capables de se lier de manière illégitime à d'autres types de récepteurs, notamment des récepteurs des hormones stéroïdes, ER, le récepteur aux oestrogènes, le récepteur aux androgènes, le récepteur aux hormones thyroïdiennes et ils sont aussi capables de lier des récepteurs importants pour le métabolisme des lipides, notamment PIPA. L'ensemble de ces liaisons légitimes et illégitimes va conduire à des perturbations endocriniennes et puis à d'autres types de perturbations, de type stress, apoptose, perturbations métaboliques, inflammations et comme je l'ai évoqué précédemment, des perturbations, des altérations, des capacités de prolifération et de migration cellulaire avec bien entendu un impact au niveau pathologique et ça a été particulièrement avéré pour les pathologies métaboliques et neurologiques. Ces contaminants environnementaux, ils comportent des mécanismes de toxicité multiples. d'abord, ils induisent une dérégulation de l'expression des gènes et pas seulement des gènes du métabolisme des xénobiotiques. Ils induisent un stress oxydant et un dysfonctionnement mitochondrial et l'activation de multiples voies de signalisation. Les mécanismes sont très étudiés sur le plan réglementaire au niveau de la reprotoxicité, de la neurotoxicité, de la génotoxicité. La cancérogénicité est également évaluée par les processus réglementaires, par l'exposition chronique survie entière dans des modèles animaux. On regarde l'émergence de l'apparition de tumeurs. Toutefois, quand l'apparition de tumeurs ne s'accompagne pas d'un effet génotoxique des molécules étudiées, cela aboutit le plus souvent à ne pas classer ces contaminants comme potentiellement cancérigènes pour l'être humain. Si on reprend l'image du crabe de Chris Wilde qu'a montré Isabelle tout à l'heure, on peut, avec ce crabe, illustrer la prédominance qu'il y a encore du génome dans les études de cancérogénicité en toxicologie réglementaire, ce qui montre qu'il y a une nécessité à faire évoluer un petit peu les paradigmes de manière à intégrer d'autres mécanismes de toxicité qui sont potentiellement importantes dans l'émergence du cancer, notamment la mythotoxicité avec le dysfonctionnement mitochondrial et la reprogrammation métabolique, et l'épigénotoxicité avec la dérégulation de la méthylation de l'ADN, du codistone et de l'expression des micro-ARN. Donc, vous savez que la reprogrammation métabolique s'est bien établie maintenant, c'est un des hallmarks du cancer. Dans un tissu normal, le glucose est majoritairement oxydé dans la mitochondrie avec un rendement énergétique très important de l'ordre de 30 à 38 molécules d'ATP par molécule de glucose. Dans les cellules tumorales, le glucose n'est presque pas oxydé dans la mitochondrie, il est principalement métabolisé par la glycolyse et cela aboutit à la production de lactate. Donc, une des caractéristiques qui est partagée par la plupart des cellules tumorales, c'est de consommer de grandes quantités de glucose et de produire de grandes quantités de lactate. On appelle ça l'effet Warburg et c'est une propriété des cellules tumorales qui est partagée à peu près par toutes les cellules tumorales. Les mitochondries restent fonctionnelles. Le métabolisme de la cellule tumorale est très flexible. Mais le mode de production d'énergie principale, c'est la glycolyse anaerobie. On a montré qu'en réponse au benzoapyrène, les cellules hépatiques sont capables d'accomplir une reprogrammation métabolique. Je rappelle que le benzoapyrène, c'est un ligand à chair. On voit sur cette diapositive en haut à gauche, une diminution des capacités de respiration cellulaire en réponse au benzoapyrène qui s'accompagne au milieu d'une augmentation de la production de lactate. Et sur le diagramme de droite, on voit qu'on a clairement un shift métabolique des phosphorylations oxidatives vers la glycolyse, ce qui signe une reprogrammation métabolique de type Warburg. Celle-ci s'accompagne d'une survie cellulaire. En bas, on voit que des cellules, sur la photo du milieu, lorsqu'elles sont traitées avec des inhibiteurs de la chaîne respiratoire des mitochondries antinicine A et oligomycine A, ces cellules meurent. C'est un effet attendu. Si on expose ces cellules au benzoapyrène, on a une survie cellulaire. Cela signifie que les cellules qui ont été exposées au benzoapyrène ont mis en place un métabolisme, une manière de produire leur énergie qui va leur permettre de survivre malgré une inhibition de la respiration cellulaire. C'est typiquement ce shift métabolique des phosphorylations oxidatives vers la glycolyse qui va permettre à ces cellules de survivre. Lorsque des cellules cancéreuses coliques sont exposées à la dioxine, on observe également une reprogrammation métabolique de type Warburg avec à droite une diminution de la respiration cellulaire. Ici, la dioxine a été exposée en association avec l'alpha-endosulfan qui est un pesticide. Au milieu, on voit que les capacités oxidatives de ces cellules cancéreuses coliques sont également extrêmement diminuées par une mesure d'oxydation du glucose. Et enfin, à droite, on voit que cet effondrement des capacités oxidatives des cellules tumorales coliques sont compensées par une augmentation des capacités glycolytiques avec une augmentation de la production de lactate. Cette reprogrammation métabolique de type Warburg en réponse à la dioxine s'accompagne d'une transition épithéliomésenchymateuse. Vous savez que la transition épithéliomésenchymateuse est une des premières étapes pour l'apparition de métastases. C'est ce qui va permettre à la cellule de modifier sa morphologie de manière à pouvoir migrer dans un autre tissu. ici, elle a été mise en évidence par différentes techniques. Je vous ai juste montré des images d'immunofluorescence où on voit en vert un remodelage du réseau d'actines avec l'apparition de fibres de stress et de la mélipode. Et cette transition épithéliomésenchymateuse s'accompagne d'une augmentation de la capacité de migration des cellules cancéroscoliques. Donc, à travers ces deux exemples, on peut faire l'hypothèse que l'exposition à ces contaminants environnementaux, benzoapyrène ou dioxine, ligande à HHR, a un effet sur la reprogrammation métabolique. Cette exposition va conduire à une reprogrammation métabolique de type Warburg et que ceci s'accompagne de marqueurs de la progression tumorale sur vie ou transition épithéliomésenchymateuse ou migration cellulaire. Alors, le lien entre expositions environnementales et santé, c'est évidemment une question de timing. Ça a été évoqué à plusieurs reprises dans la matinée. Les expositions environnementales, elles sont multiples. Là, je vous ai parlé d'expositions chimiques, mais c'est aussi les expositions nutritionnelles, c'est aussi les conditions de vie domestiques, c'est aussi les conditions sociales de vie et les effets de ces expositions vont être très variés en fonction de l'âge du sujet. L'exposition in utero pouvant avoir des effets à très long terme et pouvant induire des pathologies qui vont se déclarer seulement à l'âge adulte voire chez les seniors. Ces effets vont être bien évidemment fonction de la dose d'exposition du contexte et aussi de la cible. Les effets épigénétiques peuvent être pérennes et transgénérationnels. À droite, on voit qu'il peut, pardon, à gauche, dans la partie gauche de cette diapositive, on voit que ces effets peuvent être pérennes. cela représente la méthylation de l'ADN dans des cellules sanguines chez des sujets qui sont des anciens fumeurs et on voit qu'au niveau de plusieurs loquies, la méthylation persiste plusieurs années après l'arrêt du tabac. Et sur le tableau de droite, c'est un tableau qui est issu d'une publication de Michael Skinner, on voit que ces effets épigénétiques peuvent être transgénérationnels. Michael Skinner a fait plusieurs études lui-même sur des générations de souris exposées in utero jusqu'à la quatrième génération. Il a pu observer, lui et d'autres, que les effets se transmettent. Et là, vous avez plusieurs exemples, notamment avec la vinclosoline, le bisphénol A et la dioxine, d'effets qui se transmettent sur plusieurs générations, des effets épigénétiques qui se transmettent sur plusieurs générations. Voilà, c'est tout. Alors, il existe un lien fort entre dérégulation métabolique et épigénétique. À gauche, dans le cercle bleu, tous les types d'exposition environnementale. Alors, ça inclut, évidemment, les molécules chimiques, mais aussi les conditions de vie. Est-ce qu'on fait du sport, comment on se nourrit, etc. Et cet environnement va conditionner l'émergence de certaines pathologies avec un lien extrêmement fort entre le métabolisme et l'épigénétique. Le métabolisme générant des molécules qui vont être très importantes pour le marquage épigénétique. Parmi ces métabolites, les oncométabolites sont des métabolites qui s'accumulent de manière anormale et provoquent des dérégulations métaboliques et non métaboliques. Et j'entends par là épigénétiques. Et ces dérégulations participent à la transformation maligne. Parmi ces oncométabolites, le fumarate, le 2-hydroxyglutarate et le succinate. J'ai représenté dans cette diapositive de manière extrêmement schématique et succincte le cycle de Krebs à l'intérieur des mitochondries qui est symbolisé par le cercle. Le cycle de Krebs et quelques métabolites importants, acétyl-CoA, alpha-cétoglutarate, succinate et fumarate. Ces métabolites vont être capables pour le succinate et le fumarate d'inhiber des histones des méthylases. Donc toute accumulation de ces métabolites va concourir à l'inhibition d'histones des méthylases et de TADNA hydroxylase avec aussi un effet sur la méthylation de l'ADN. C'est aussi le cas du 2-hydroxyglutarate qui est un oncométabolite produit à partir de l'alpha-cétoglutarate lorsque l'enzyme isocytrade et hydrogénase, IDH en vert, est muté. J'ai représenté en vert les enzymes qui vont être importantes pour le niveau de ces oncométabolites. Il se trouve que l'acétyl-CoA, dont je n'ai pas encore parlé, là, qui est à droite, lui, c'est vraiment le métabolite qui va accomplir l'acétylation des histones. Donc, toute modification du niveau d'acétyl-CoA peut avoir un impact sur l'acétyl-CoA. Donc, ces métabolites, acétyl-CoA, succinate, fumarate, 2-hydroxyglutarate, mais aussi d'autres dont je n'ai pas parlé, la sérine, la méthionine, la proline, des cofacteurs comme NAD+, FADH2, ce sont des métabolites et des cofacteurs du métabolisme énergétique qui vont jouer un rôle majeur dans le marquage épigénétique. Je vous ai indiqué ici en vert les enzymes FH, fumarate hydratase, SDH, succina déhydrogénase, IDH, isocitra déhydrogénase, les enzymes qui sont importantes pour le niveau de ces oncométabolites. Le niveau de ces oncométabolites, il est lié à l'activité de ces enzymes. Et il se trouve que l'inactivation totale ou partielle de ces enzymes-là par des mutations génétiques peut conduire à l'émergence de tumeurs comme c'est indiqué ici. Des mutations dans les gènes codants, la succina déhydrogénase, ça peut faire émerger des phéochromocytomes et des paragangliomes. Les mutations dans l'isocytrate déhydrogénase, ça peut faire émerger des gliomes. Et pour la fumarate hydratase, ce sont des cancers du rein, par exemple, qui peuvent émerger. Et en fait, ce qui a été observé, c'est que dans ces tumeurs qui sont liées à des mutations dans ces enzymes-là, on a une hyperméthylation de l'ADN. Donc là encore, on a un lien direct entre le métabolisme et les régulations épigénétiques. Donc, pour terminer, je voudrais remercier les personnes qui ont participé aux quelques résultats que j'ai présentées. Et Carolina va vous exposer son projet de thèse qui porte sur une des enzymes dont j'ai parlé, sur la succinade et hydrogénase et des fongicides qui ciblent particulièrement cette enzyme. Bonjour, merci. Quoi, pas bonjour, merci plutôt. Et vous avez bien fait parce qu'effectivement, c'est en plus le sens de ces journées et de la pluridisciplinarité. Et merci de nous avoir présenté ce projet. On a déjà entendu parler de la cohorte à Grécan et de ses multiples tenants et aboutissants. et notamment sur le lien sciences humaines et sociales, économie et la porte d'entrée qui est peut-être un modèle pour d'autres études. Vous avez vu que vous aviez une petite question. Je la lis pour les personnes. Donc, on a comme question à tant des données sur le lien entre exposition aux toxiques environnementaux et modulation du système immunitaire. C'est une vaste question. Oui, c'est une vaste question. J'ai déjà évoqué tout à l'heure que concernant les contaminants environnementaux qui sont ligands d'HR, oui, il a été observé une modulation du système immunitaire de l'hématopoïèse. Donc, ça, c'est bien clairement établi sur le plan expérimental et sur le plan épidémiologique. Il a aussi été observé une association, un lien fort d'association entre l'exposition à des pesticides et des lymphomes non-neutskiniens. Voilà, ça, ça a été établi dans la précédente expertise INSERM en 2013 qui est en train d'être actualisée. Il y a des suspicions de liens, enfin, pas des suspicions de liens, mais un lien qui est moyennement établi avec le cancer de la prostate et certaines leucénie, puisqu'il s'agit du système immunitaire, certaines leucénie chez l'enfant. Je vous remercie. Je pense que nous sommes à peu près à l'heure. Je remercie aussi votre doctorante qui était dans ce projet. Bonjour. Donc, nous continuons cette session en partie 2, épigénome à exposome. J'ai le plaisir d'accueillir de l'UMR 1218 David Santamaria qui sera suivi de Tra L'Inguyen pour nous parler de mécanisme de l'oncogénèse du cancer du poumon. Bonjour David. Merci. Bonjour. C'est vraiment un problème de parler après Carolina parce qu'il n'y a pas d'autres options que de présenter en anglais. Ça sera beaucoup plus facile pour moi et je vous remercie d'avoir un peu votre compréhension. OK. So, I will try to put in context what we learned this morning and make a link and a transition to a particular cancer type which is lung cancer. And as you can see here, lung is affects a significant population per year, almost 2 million cases worldwide. So you can assume this is very heterogeneous and if we try to put in context a very heterogeneous disease with a very heterogeneous exposome as we learned this morning you will agree with me that it's far from being easy but I will try my best. So, since we're talking about exposome I would like to highlight that lung cancer was probably the second after what Isabel mentioned this morning the scrotal cancer in chimeney strips the second cancer type that was linked to environmental causes and this happened in a mine region in Germany the Schneeberg or similar that was exploited since the Roman times actually the Romans sent the prisoners not only because it was very hard to work in a mine but because something made people sick in this mine and it was the miners and actually it was lung cancer that killed and affected these miners it was it was described in this in this paper it's now impossible to find but it was clarified in the first study that addressed lung cancer as a single disease and now we know this was due to ionizing radiations in other words this was radon gas and we are exposed maybe not here in in Bordeaux but we're exposed to radon gas especially in granitic areas in the country so this is again one environmental factor that is not very well perceived by the general public and this adds up to a list of growing factors that could influence modify and even cause lung cancer but without doubt the environmental effect which are more direct influencing cancer is smoking right in spite of the efforts of the tobacco industry to make these a very sexy and elegant habit you will remember this handsome cowboy riding his horse on a sunny afternoon right way of life so this is it but we know since the 50s last century that there is a clear link in between smoking and lung cancer and now we know why we know why because tobacco smoking well the carcinogens that are present in the carcinogens mutate directly mutate DNA with a particular signature that is presented here the cosmic defines this as signature for that is precisely found in lung cancer of smoking people and indeed if you see here it's the second is present in lung cancer but not only this signature this also illustrates that lung cancer is among only below only behind melanoma with the highest mutation burden which makes again this disease very heterogeneous right so to try to make a simplistic view we have this concept long-standing concept that it's proto-oncogenes that are opposed by tumor suppressors and that when mutated or altered somehow this leads to cancer and this is a concept I would like to challenge today for instance in the small cell lung cancer it's only tumor suppressors that are eliminated most small cell lung cancers have loose p53 and retinoblastoma without a clear driver oncogene and this leads to cancer of course identifying a driver mutation helps because then we know what to inhibit and a number of inhibitors targeting driver mutations have been developed in the years and they may not cure but clearly enhance and prolong survival but again we don't have a clear idea of how this genetic component of lung cancer actually works and I will just show you one example for instance this is EGF receptor EGF receptor is the second most mutated oncogene in lung cancer it's also present in glioblastoma but in glioblastoma it's extracellular mutations the ligand binding domain that are affected whereas in lung is the intracellular domain and we don't know why this difference if both alterations lead to hyperactivation of the preceptor this is unknown and there are many more genetic factors that we have no clue how they play an interplay in cancer so in addition and I think Isabel also mentioned this morning having an oncogene does not equal having a cancer and this was clearly shown in several studies recent studies in which all of us aged skin and also have not only oncogenic mutations but clones with accumulation and combination of mutations that would have been perceived and foreseen to cause cancer and they grow in clonal fashion suggesting that there is a selective pressure and a selective advantage but yet this does not result in cancer this was in skin but the same was happened was found in esophagus meaning that there is something else so oncogenes are important but the environment and the context helps so it is the context and this is I'm afraid a very broad and diffuse concept that is difficult to understand and to describe but it is clear that there is a context meaning context in the cell context in the organism that affects how tumour initiates and evolves and this was in another context metastasis but this was referred as the seed and soil theory meaning that a seed will only grow if the soil is fertile for the same thing there is some sort of predisposition that the context dictates whether potentially oncogenic mutation indeed drives cancer or not and it is here where again the exposome could play an unclear and yet undescribed role and the context can be as diverse as the microbiota when we talk about microbiota we immediately think about the gut microbiota but there's also commensal bacteria in our lungs and these bacteria thanks to a complex crosstalk with macrophages neutrophiles and gamma delta T cells actually enhances tumour initiation and tumour growth and you can see here these are two models in which an oncogene is activated if the mice are kept in a germ free environment they have much less tumours but the oncogenic burden and the mutation is exactly the same of course the environment and the exposome could affect the bacteria that reside in our lungs in a way that we cannot foresee how it will affect lung cancer this is just an example but and then also as we learned this morning Sylvie also mentioned that these effects that the environment has should be heritable and adaptive and we learned that the effect of tobacco can even be passed on to generations so effects that could be induced or modulated by the context are several a stochastic gene expression some cells express more of a gene than the neighboring cell without not we knowing what is the effect or errors in protein synthesis but by far it is epigenetics that we know affect cancer and not in a way in the traditional way let's say this is lung cancer progression and it's been shown that there is a continuum of epigenetic modifications that occur along lung cancer and there are more and more complex epigenetic modifications from benign to advanced metastatic cancer here we don't know whether this is cause or consequence or both but this is the classical view of epigenetics that contributes to tumor development but it also changes the context the epigenetic changes induced in somatic cells by exposure to cigarette also predisposes how these cells respond to an oncogenic mutation so it's a win-win situation smoking causes the cancer the oncogenic mutation and predisposes the context to respond to these mutations and this was shown here by exposing bronchial epithelial cells wild type naive to cigarette concentrate and this clearly increased the chances that it was additive and synergistic to the subsequent activation of an oncogene so it is very clear so what I would like to discuss today is that there are several factors many of which could be modulated affected or selected for by the exposome that make an otherwise wild type cell more susceptible to responding to an oncogenic insult and this could be genetic or epigenetic instability there's also inflammation as I said for instance in pancreatic cancer having pancreatitis is a risk factor and this has been shown to greatly increase the chances of having a K-RAS driven pancreatic cancer probably in the lung it's the same as we learned with the bacteria right an inflammation a particular type of inflammation may contribute to cancer we also have aging and this Lee will talk about how age affects tumor development there's an obvious correlation but there's much to learn about how this is implemented in real life and again what I would like if there's a take-on message today is that these oncogenic tumor suppressor and genetic mutation needs to be understood and put into context and this may be dictated by the exposome and as it was presented this morning we may not be very affected by radon but for instance here in Bordeaux the pesticides which are clearly and easily inhaled and affect lung may who knows also contribute to lung cancer development so with this I think I will stop and I will let Trali to continue I will keep continuing in English okay so my project is about the age influence on Keras driven lung adenocarcinoma so time plays a major role in the occurrence of cancer and in fact the risk of suffering any cancer before the age of 14 is around 2% as you can see but by age of 80 this risk increased up to 50% so the question is why cancer is an aging related disease so in our project we would like to understand what factor make patients more susceptible to cancer answering this question will help us to design better therapy for the age patient in fact actually young animals are often utilized to develop and study cancer development and also to identify new therapeutic targets so this could introduce an experimental bias in the treatment for the elderly so in our project we are investigating in a lung adenocarcinoma development tumor model comparing between the young and in the old cohort we are using an indiscible KERAS oncoprotein driving lung adenocarcinoma mouse model with a beta geo color marker so up and create immediate recombination and the cell expressing KERAS oncoprotein will become blue so that will facilitate the identification and quantification so precisely in my project we infect the same amount of KERI recombinase in two cohorts the young cohorts at age of six weeks and the own cohort at age of 60 weeks both cohorts will be infected and sacrificed for different stages of time for maximum one year then to be evaluated and quantified the lung adenocarcinoma development so surprisingly as you can see here there is a decrease in the tumor burden in the whole cohort after the activation of the KERAS oncogene is quite not what we expected and I have I mean the process of an exact quantification between two cohorts to determine the percentage of area occupied by the tumor in the lung and the preliminary data shows that there is indeed a decrease in the tumor burden at one year time point in the own cohort comparing with the young one so in order to validate and analyze the data what we obtained samples from broad cohorts at different stages of time as I explained have been collected and they are all under process of being quantified the comparison in the earlier time point at one week and one month will be necessary to run out the possibility of unequal infection efficiency and the stage of the treatment is also very interesting and relevant because at this stage there is a transition from the benign hyperplasia to the long adenoma so at the earlier time point at the one week and one month to run out the possibility of unequal infection efficiency we were infected and also sacrificed at the time point one week and one month after infection and Keras expressing cells will become blue and we can count the presence of those cells in the board cohort as you can see on the slide so the quantification shows that the board cohort have a similar number of beta positive cells so suggesting that the difference that we observe in that one year time point is not due to the infection efficiency so in conclusion despite the same number of mutations that we infect in both cohorts we obtained data a regime that is contrary to what we expect from the beginning so we can indeed conclude that a cell per se is less sensitive to the oncogenic carous driven transformation and the observed increase of cancer incidence due to a higher transforming phenotype of aged lung and we can speculate that the aging process is per se a risk because there is more change to accumulate mutations but also to have more exposed to the environmental factors as we have been discussing this morning so the next step that we would like to investigate in the role of the exposome and also the role of the tumor microenvironment for that we will use a protocol that uses carcinogenic treatment called MNU to confirm the data that we have with the indistible genetic model so this treatment there is a well-etablished protocol of this treatment that induce the same mutation as we are studying in our genetic model for the similar length of treatment up to one year and also in addition to the Keras mutation MNU induced also hundreds of other mutations as you can see on the slide similarly to the mutation that we observe in the cigarette smoke exposed lung so it's very interesting treatment that we would like to use and to compare with the regime that we obtained in our genetic model and secondly we want to investigate the role of the tumor microenvironment starting by comparing the tumor promoting function and tumor suppressive function of the immune system and this part of the project will be in the collaboration with Vanya Cicera in the immune concept so in summary we hope that to understand the difference between the young and old concept phenotype not only to provide knowledge in the lung adenocarcinoma biology but also lead to the development of more specific therapy to treat the patient and to reduce the adverse secondary effect so I would like to thank all my lab colleagues who helped me and who are always present here to give me advice for my project thanks to all the collaborators and the funding that we receive and finally thank you very much for your merci beaucoup venez nous rejoindre donc je rappelle à l'auditoire dans la salle peu nombreux mais surtout via internet que vous pouvez poser vos questions et que je les poserai à David et à sa doctorante j'ai une première question assez générale tu donc un j'ai un premier constat je le redis quand même parce que je suis épidémiologiste et santé publique mais tu vous l'avez dit évidemment le tabac est la première cause de cancer du poumon donc là on cherche comme tu l'as bien présenté ou la cause mais aussi ou la réponse ou le pronostic ou d'autres parce que c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs possibles dans certains cas ma première question elle est peut-être pour David mais aussi pour ta doctorante vous avez déjà testé vos modèles vos projets sur d'autres cancers tu parlais du pancréas à un moment donné cette notion de vieux jeune vous avez déjà testé ou c'est le cancer du poumon pour la première fois personne a testé ces modèles a fait ces modèles dans le contexte des animaux âgés c'est costeux c'est long donc tout le monde utilise des souris jeunes tous les modèles génétiques parce qu'autrement ce projet a commencé il y a trois ans parce qu'il faut âgés les animaux les stocker donc c'est difficile c'est costeux et c'est pas évident il n'y a pas une raison évidente pour le faire donc mais comme l'IA dit ça pourrait introduire une bias importante parce que on peut peut-être nous sommes en train d'utiliser des modèles qui sont complètement différents de la situation réelle est-ce que dans la salle vous avez une question oui Sylvia vous le donnez excusez-moi juste une question sur les modèles de rats âgés vous savez comme moi que le rat âgé a tendance à développer spontanément des cancers enfin je veux dire avec le temps des cancers sous-cutanés etc comment vous intégrez ça dans votre dans votre recherche parce qu'on sait que le rat au-dessus de 40 enfin très vite à partir de 2-3 ans développe spontanément de nombreux cancers enfin c'est le problème quand on veut travailler chez le rat âgé quoi oui donc pour le moment notre modèle c'est basé que sur une durée de vie de souris d'à peu près 2 ans donc c'est pour ça on a décidé le développement du cancer du poumon ça prend à peu près un an pour pouvoir analyser qu'on considère qu'à 61 ans le sourire à 12 mois c'est une sourire âgée et on n'a pas obtenu de voilà comme vous avez vu pour notre pour le contexte spécifiquement du cancer du poumon on ne voit pas de de développement ailleurs à l'âge de 2 ans parce qu'on a arrêté à l'âge de 2 ans de la souris donc on n'est pas allé jusqu'à supérieur à 3 ans de la souris oui mais aussi le développement des tumeurs spontanés c'est fortement influencé par les fonds les fonds génétiques chaque chaque fonds génétique a une prédisposition différente donc nous travaillons sur une fonds mixte donc c'est un peu hétérogène pour bien analyser ces questions il faudra utiliser un fonds pur mais avec différentes allèles c'est compliqué et aussi on peut discuter si l'utilisation d'un fonds génétique pur c'est une bonne stratégie parce que nous ne sommes pas pur bien sûr tout à fait nous ne sommes pas pur merci bien je vous remercie tous les deux on va reparler de cancer du poumon dans l'après-midi David interviendra alors évidemment c'est un problème très important de santé publique je vous remercie tous les deux je vais partir sur la deuxième partie de la deuxième partie qui est la table ronde et vont me rejoindre alors d'abord Sylviane Darky qui va présenter quelques le contexte c'est suivi par Béatrice Jacques et puis après nous discuterons tous ensemble de cette session Exposome avec une vision globale plantée définitivement à toi Sylviane merci de votre invitation donc je vais essayer très très brièvement puisque j'ai 5 minutes mais avec Brion on commence à avoir l'habitude d'avoir 5 minutes de vous présenter très brièvement j'appuie là sur la verte voilà donc ça c'est une présentation cette notion de socio-exposome qui va aller j'allais dire un peu plus loin de tout ce qu'on a vu ce matin et qui pourra être discuté parce que je trouve que c'est très intéressant alors le socio-exposome c'est une notion qui est arrivée à peu près 10 ans après la notion d'exposome elle a été développée par une anthropologue et sociologue de Boston Laura Seignier et le but c'était vraiment de donner un cadre conceptuel à la recherche sur la santé environnementale c'était ça essentiellement son but et ce concept il permet enfin il combine les connaissances en sociologie etc. en santé publique avec celle de la recherche environnementale et elle propose un cadre de recherche multidimensionnelle qui est orienté autour de 3 axes individuel, local et global et l'utilisation de sociomarqueurs et de sources de données très larges qui peuvent identifier les expositions à chaque niveau donc l'exposome se prête très bien à la transdisciplinarité puisque c'est le mot clé maintenant en explorant tous les déterminants j'allais dire sociaux les déterminants de santé que l'on peut coupler avec les processus biologiques alors la question que se sont posées les auteurs c'est est-ce que l'épidémiologie doit traiter les problèmes de société en quelque sorte et quel type de causalité et d'interaction elle doit elle doit rapporter alors cette notion donc comme vous dites qui vient des Etats-Unis est très liée à la notion de justice environnementale c'est quelque chose qui est né dans les fins des années 70 début des années 80 c'était des groupes de protestation qu'on appelait les grassroots qui défendait essentiellement les droits civiques et leur combat c'était de lutter contre l'implantation d'usines polluantes et d'enfouissement des déchets toxiques dans des zones qui étaient essentiellement peuplées de populations afro-américaines et donc pour eux cette justice environnementale est très importante à considérer puisque ce serait la seule manière effectivement de protéger les populations vulnérables et d'essayer de lutter contre les disparités raciales en nos Etats-Unis c'est une notion qui n'est pas très présente chez nous mais qui chez eux est très importante en matière d'exposition des risques environnementaux en termes bien évidemment de santé alors en France c'était beaucoup plus tard que cette notion un petit peu de justice environnementale est apparue en 2006 il y a eu un rapport sur les inégalités écologiques de l'Institut français de l'environnement et ils ont pointé plusieurs entre guillemets inégalités que sont les inégalités territoriales les inégalités d'accès à l'urbanité au cadre de vie les inégalités par rapport aux nuisances et aux risques et aussi ce qui est très intéressant dans la capacité d'action et d'interpellation de la puissance publique par rapport à l'environnement et à l'habitat je ne suis pas assez de fort alors juste pour illustrer ce qui peut être fait c'est une étude que j'ai trouvé assez intéressante qui était faite au Canada dans la province de Colombie-Britannique ils ont lancé un vaste plan entre 2019-2024 qui s'appelle The Social Exposable Research Cluster et ils ont l'objectif effectivement c'est de réduire les inégalités de la santé et du développement des enfants c'est-à-dire qu'ils sont attaqués vraiment aux enfants et c'est vraiment une recherche là pour le coup pluridisciplinaire avec des experts de toutes les disciplines et le but c'est de viser à comprendre les mécanismes biologiques par lesquels les facteurs sociaux entrent dans la peau j'ai traduit ça under the skin je ne sais pas comment on pourrait traduire pour influencer la santé des enfants et le but ultime effectivement c'est de pouvoir jouer sur l'élaboration de politique pour réduire ces inégalités des enfants des naissances donc c'est le schéma de présentation donc ça va très très loin ils se basent sur le système qu'ils appellent Society to Send c'est-à-dire de la société à la cellule et ils intègrent vraiment des facteurs ça part effectivement de la cellule l'environnement le milieu familial etc mais aussi les capacités psychologiques effectivement d'adaptivisité la résilience etc donc c'est quelque chose effectivement de très très vaste qui vient de débuter donc je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à suivre voilà j'ai terminé enfin pas tout à fait donc tout pour venir un petit peu en arrière le traité d'Hippocrate R.O. et Lieux qui déjà Hippocrate avait un petit peu quand même la sensation que tout était lié et que le cadre de vie est intéressant et pour lui l'équilibre entre tous ces éléments y compris le genre de vie des habitants il le dit lui-même c'était important pour le bonheur individuel et une vie harmonieuse de la société je vous remercie merci en cinq minutes tu as terminé sur une notion de bonheur et d'harmonieuse on te remercie j'appelle Béatrice Jacques qui est sociologue à Bordeaux enseignant-chercheur au centre Émile Durkheim de continuer dans cette vue plus large de l'exposome merci Béatrice merci alors je vais reprendre un certain nombre de choses qui viennent à dire et qui ont été dites aussi ce matin donc ça me réconforte dans le fait que je ne suis pas complètement décalée juste développer trois idées avec vous en cinq minutes je ne suis pas assez fort manifestement voilà alors première idée même si finalement c'est un peu ce qui a été l'inverse a été dit juste avant mais sachez vraiment cette notion d'exposome c'est une notion qui est assez encore peu présente dans notre discipline d'ailleurs il y a une étude de Cavalin elle regarde PubMed en 2018 elle note qu'il y a 351 articles dont le titre ou l'abstract comporte ce terme d'exposome et qui ont été publiés par des médecins des biologiques des épidémiologistes des toxicologues mais pas a priori de SHS donc une notion peut utiliser encore moins en France mais pourtant on a quand même des travaux dans nos disciplines qui portent bien sur la santé environnementale sur la santé au travail ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connaissances finalement sur les facteurs de risque mais qu'on a recours à d'autres termes finalement comme par exemple celui de conditions sociales d'exposition au risque mais vous voyez un terme finalement qui est beaucoup moins globalisant que pourrait le proposer cette notion d'exposome et pourtant et ça ça a bien été montré dans un certain nombre d'articles on serait le seul pays finalement à avoir inscrit ce concept dans un projet de loi donc c'est d'autant plus étonnant qu'on ne soit pas plus emparé qu'on le retrouve quand même aussi au coeur d'un projet H2020 que cette notion est présente dans le troisième plan national santé environnement donc on a une notion là qui est inscrite dans l'agenda politique mais qui sent finalement très peu utilisé sinon par les épidémiologistes notamment pour la France deuxième point sur lequel je voulais revenir voilà c'est essayer d'avoir donc du coup une approche un peu critique de ce terme pourquoi finalement il serait assez peu utilisé alors peut-être trois points là aussi très rapides alors on voit que mais ça a été dit c'est essentiellement finalement l'épidémiologie sociale qui y a recours probablement aussi parce que c'est une discipline qui est très ouverte à l'interdisciplinarité c'est peut-être là le coeur finalement de l'utilisation de cette notion on peut lire aussi dans la littérature qu'un certain nombre de projets qui ont voulu utiliser cette notion ont pu parfois échouer parce qu'ils faisaient appel à des méthodologies beaucoup trop différentes et donc précisément parce que ces méthodologies viennent de disciplines très différentes effectivement comment arriver à associer par exemple la mesure de biomarqueur avec une étude ethnographique toute petite sur des conditions de vie sur une toute petite population voilà et finalement peut-être que notre culture très française de la monodisciplinarité est un véritable obstacle en tout cas là encore toujours dans notre périmètre et troisième difficulté c'est avec cette notion même finalement qui reste très générale il y a deux grandes généralités me semble-t-il peut-être qui posent problème à la fois en termes de temps puisqu'on voit que là on a finalement peu de périmètres de temps et que ça nous amènerait peut-être même à devoir changer de ce qu'on appelle les régimes d'historicité et puis surtout on a aussi une multiplicité de facteurs là encore quel est le périmètre et surtout on sait très bien ça a été très bien montré ce matin dans les différentes interventions qu'il y a une porosité entre les frontières entre ces différentes sphères et ces différents facteurs de risque et là encore comment arrive-t-on finalement à opérationnaliser l'ensemble de ces facteurs et puis troisième idée sur laquelle je voulais terminer avec vous voilà finalement alors nous si on s'est peu emparé finalement de cette notion d'exposome il y a une autre notion qui est en train d'émerger et sur lesquelles les sociologues travaillent un peu plus donc c'est celle d'anthropocène alors qui permet à mon avis d'élargir encore plus le débat voire de monter peut-être un peu plus en généralité puisque là on est vraiment sur des questions quasiment philosophiques puisque voilà ça engendre un certain nombre de questions comment finalement tous ces impacts tous ces facteurs de risque qui sont à l'origine donc de pathologie nous obligent finalement à repenser nos conditions d'existence comment toutes les disciplines qui ont participé notamment à cette réflexion aujourd'hui peuvent œuvrer pour mieux s'adapter à ces différents changements comment on accepte les risques qui sont liés à ces changements et comment on est tous finalement dans une interdépendance généralisée et comment dans cette interdépendance là y compris on l'a vu ce matin entre les formes humaines et non humaines on peut construire des formes de solidarité voilà donc je me suis dit qu'à partir de là ces deux notions quelles qu'elles soient que ce soit celle de l'exposome ou de l'anthropocène finalement elles doivent nous permettre de questionner nos choix politiques et nos choix de gouvernance donc ça c'est une des questions aussi que moi j'avais envie de poser aux chercheurs qu'on a entendues ce matin qu'elles doivent peut-être aussi permettre de changer les échelles et d'arriver aussi à travailler plus facilement avec des avec des méthodes différentes mais aussi sur des petites des clusters par exemple troisième élément donc on voit bien on a bien cette idée d'interdépendance et qu'aujourd'hui non humains et non humains n'arrivent plus à être séparés et puis enfin peut-être que ces notions nous permettent aussi aujourd'hui de renforcer cette approche mais là encore ça vient d'être dit qui est encore peu présente aussi en France ce qu'on appelle l'approche intersectionnelle qui permettrait là encore de mieux croiser différents facteurs notamment celui de la race qui nous pose tant de problèmes dans notre contexte français donc voilà donc des notions ou une notion en tout cas qui pourrait nous amener beaucoup plus à travailler ensemble je vous remercie bon alors nous avons nous avons tout le monde là autour donc les questions pour l'instant il n'y en a pas je regarde l'écran donc on va démarrer donc avec tout effectivement tout ce qu'on a vu ce matin exposome épigénome c'était quand même effectivement très intéressant alors question j'allais dire un petit peu générale que j'aurais posée est-ce que finalement tout ce qui est environnement que ce soit au sens large alimentation etc est-ce que tout ça finalement est-ce que se traduit par une modification effectivement au niveau de notre génome via l'épigénétique est-ce qu'on peut considérer que finalement on n'échappe à rien je peux juste du coup j'en profite pour enfoncer le clou dans la question est-ce que tout est joué à la naissance c'est un peu oui c'est un petit peu différent parce que là je parle de l'environnement effectivement ça dépend alors on a vu ce matin quand même oui tout à fait mais voilà est-ce que finalement on est lié et puis oui j'allais dire de la réversibilité puisqu'on sait que la méthylation peut être réversible etc donc effectivement tout est conditionné je veux dire que ce soit l'alimentation l'air qu'on respire enfin tout peut grâce à cette plasticité qu'on a vu ce matin qui est quand même assez intéressante au niveau du génome est-ce que tout ça on le retrouve j'allais dire comme marqueur comme modification génomique via l'épigène donc effectivement il est probable que l'épigénome soit affecté par toutes les conditions de vie que vous décrivez à la fois les contaminations par les pollutions atmosphériques la nutrition l'exercice physique tout ce qui va modifier le métabolisme va entraîner des modifications épigénétiques alors effectivement ces modifications génétiques elles sont quelquefois réversibles et puis d'autres fois on voit qu'elles ne sont pas réversibles l'exemple que je vous donnais tout à l'heure et qui n'est pas le seul de contamination de remodelage épigénétique lié à une consommation de tabac et bien sur certains loquis cette méthylation persiste et voilà il y a de nombreux autres exemples qui montrent que la méthyl la modification de l'épigénome ne sont pas toujours réversibles mais quand elles le sont elles ne le sont pas en totalité donc il est probable que oui on ait un épigénome qui fluctue avec des altérations qui peuvent être pérennes et persister et quelquefois se transmettre à d'autres générations alors à la question est-ce que tout est joué à la naissance non probablement pas parce que justement la manière dont on va être exposé tout au long de notre vie va aussi conditionner des modifications de l'épigénome j'avais quelque chose à rajouter parce que ça a été bien illustré par des travaux faits par Manel Steyer avec des jumelles monocygotiques qui avaient des différentes prédispositions à des maladies et ça a été montré que la cause était la différence épigénétique ça ne pouvait pas être génétique parce que c'était des jumelles mais il y a une influence claire de l'épigénome dans l'évolution de la maladie et du cancer aussi oui tout à fait il y a eu il y avait effectivement ce modèle de jumelles homozygotes dont une avait développé le diabète et pas l'autre qui était une diabète insinodépendante donc héréditaire donc c'était avec un génome exactement identique c'est vrai que ça c'est des choses qui sont qui sont effectivement assez intéressantes Isabelle quelque chose à rajouter je pense qu'en fait c'est même plus une question aujourd'hui je pense qu'on est au delà de ça comment est-ce qu'on peut justement bien intégrer cette notion là dans nos études aujourd'hui et quelle dimension on leur donne est-ce qu'on va jusqu'au social c'est tout ça qui reste comme travail à faire la question de départ qui est de savoir si ça joue un rôle je crois que la réponse elle est oui unanimement alors c'est là qu'il y a d'intéressant que je trouve arrive la sociologie parce que c'est aussi des choses qui sont déterminantes qui sont très intéressantes on l'a vu dans l'obésité etc je veux dire c'est aussi intéressant les comportements sociaux les comportements familiaux c'est aussi de l'exposome alors du coup je reviens sur un des points que j'ai évoqués donc cette question de la gouvernance alors je suis désolée peut-être que je vous pose une question un peu difficile mais donc là tous les travaux que vous menez sont très importants parce qu'on voit que comment vous pouvez agir sur donc les effets de ces expositions à ces facteurs de risque mais quel serait votre rôle en tant que chercheur pour essayer d'intervenir avant en amont dans la construction même des politiques publiques voilà je ne sais pas si c'est en amont ou après ou après en ayant la connaissance c'est clairement une des forces je pense de cette approche là c'est que si on est capable de mettre en évidence des liens avec des facteurs qu'on peut éviter on peut évidemment aider à mettre en place des politiques de prévention qui soient adaptées par rapport à ça par rapport aux résultats donc c'est pour moi le prolongement normal naturel d'une recherche de santé publique c'est d'aller jusqu'à jusqu'à cette étape qui est de faire des recommandations qui soient utiles à la santé publique donc là je pense que c'est tout à fait là aussi c'est le rôle c'est même la définition donc je pense que clairement c'est là où quelque part parce que peut-être qu'on est un peu dans l'ombre de disciplines qui sont plus fondamentales et qui paraissent plus sérieuses et plus hermétiques aussi mais par contre il y a une force qui est une force de pouvoir agir plus loin et d'avoir un vrai impact sur la santé des populations donc pour moi c'est tout à fait naturel qu'on aille jusqu'à cette étape alors je crois qu'on a une question alors je je voudrais rebondir je voudrais rebondir sur ce que dit Isabelle effectivement le rôle des épidémiologistes est tout à fait essentiel parce que la mise en évidence d'associations entre une exposition et une pathologie va permettre justement d'aller jusqu'au pouvoir public et aux législateurs je voulais aussi souligner que pour les chercheurs plus mécanistiques comme nous c'est c'est également très 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 important d'aller vers vers le pouvoir les pouvoirs publics alors nous on le fait d'une autre manière dans le projet que je vous ai décrit on a développé un projet pluridisciplinaire avec justement des sociologues des économistes agronomes parce que cette manière d'interroger de manière pluridisciplinaire les usages les bénéfices et les risques de l'utilisation de contaminants environnementaux comme les pesticides et bien ça doit aussi aboutir sur le plan de la réglementation à une prise en charge une prise en compte plus globale plus intégrée des risques pour la santé humaine et pour la santé des écosystèmes de l'utilisation de ce type de contaminants donc je crois que chacun dans nos disciplines différentes on a un rôle à jouer et qui peut bien évidemment on est des chercheurs et puis on est aussi des citoyens en vrai donc dans le domaine de la toxicologie environnementale on a évidemment un rôle à jouer d'essayer de pousser pour des modifications de la réglementation pour une meilleure prise en compte des liens qui sont établis par les épidémiologistes et puis je dirais nous en tant que chercheurs en toxicologie mécanistique on se place quelquefois en amont des épidémiologistes parce que l'épidémiologie elle vient quand l'exposition elle a été extrêmement longue pour permettre la survenue d'une pathologie et donc quelquefois il s'écoule 20 ans 30 ans 40 ans avant que la pathologie n'émerge et le lien est d'ailleurs souvent difficile à établir nous l'apport que l'on peut avoir en tant que toxicologue mécanistique c'est de de caractériser les mécanismes d'action et les mécanismes de toxicité en amont finalement peut-être de l'émergence des pathologies et donc d'aider à prévenir à être plus finalement dans la dans la prévention en soulignant les risques potentiels pour la santé humaine et celle des écosystèmes je pense qu'en fait les échanges vont dans les deux sens je ne suis pas sûre que ce soit en amont ou en aval c'est très complémentaire c'est à dire que nous on peut très bien avoir en fait des observations dans les populations avant que quelque chose soit montré tout à fait et qu'en fait derrière ça permet justement d'aller vérifier cette hypothèse sur le plan biologique et dans l'autre sens évidemment quand vous voyez des choses en toxicologie c'est très utile de pouvoir tester dans les populations s'il y a quelque chose qui répond à cette observation oui oui c'est tout à fait c'est vraiment essentiel de pouvoir travailler en collaboration très étroite parce qu'effectivement tu as tout à fait raison il y a une réciprocité des questionnements et des liens que l'on trouve et qu'on peut questionner chacun dans nos disciplines différentes pour faire émerger justement les risques pour les populations merci beaucoup pour ces réponses donc on a alors oui peut-être alors je suis désolée je vais peut-être passer directement à la dernière question qui sera la dernière quelles sont les demandes politiques auxquelles vous faites face êtes-vous écouté avez-vous des exemples de décisions politiques qui se sont appuyées sur vos travaux quelles difficultés pour être traduit en politique publique c'est une question d'Olivier Claverie pour ne pas le citer je peux éventuellement donner quelques éléments il y a un domaine qui me vient tout de suite à l'esprit mais il y en a d'autres c'est sûr clairement les recherches quand elles sont convergentes pour mettre en évidence un lien entre une exposition et un effet de santé peuvent aboutir notamment en médecine du travail à la mise en place de certaines réglementations je pense au tableau de maladie professionnelle c'est une illustration ils sont très clairement ils ont très clairement découlé de travaux qui ont été réalisés y compris en France sur les liens entre certaines maladies les expositions qui ont pu précéder donc ça c'est un exemple mais je pense que c'est quand même très régulièrement qu'on est effectivement interrogé sur la réalité des situations et sur l'étendue en fait des problèmes donc c'est pas pas forcément toujours dans la comment dire dans la sérénité que les échanges se passent parce qu'effectivement nos résultats sont pas toujours faciles à traduire en politique et sont pas toujours agréables à traduire en politique et donc on a parlé de la réglementation mais très clairement ça fait partie des mesures de prévention qui peuvent exister à la suite de nos travaux et et l'inertie qui peut exister pour modifier une réglementation peut être une source de débat un peu animé on va dire avec les politiques parce que voilà c'est des choses qui remettent en cause qui ne sont pas forcément bien reçues de toutes les parties qui vont être impliquées par les retombées de la réglementation on a parlé par exemple de glyphosate voilà on peut citer cet exemple où il y a des travaux qui sont allés dans le sens d'une augmentation du risque du risque de cancer et bien prendre une décision politique dans ce contexte vous l'avez compris c'est très compliqué parce qu'il va y avoir des tensions fortes entre des intérêts qui ne sont pas convergents donc que ce soit les agriculteurs ou que ce soit les associations citoyennes on n'a pas forcément ou les victimes ou les industriels ou les industriels toutes les chacun des parties a finalement son propre ses propres intérêts et ses résistances éventuellement au changement en sachant que ce qui est tout à fait entendable je pense de la part des victimes des associations des industriels on comprend très bien leur positionnement et parfois on est un peu plus interpellé par le politique ne devrait-il pas être neutre quelque part et on s'interroge parfois sur cette notion-là peut-être un peu naïvement mais une politique n'est jamais neutre par définition oui mais c'est justement ce qui peut poser problème par rapport à quelque chose qui concerne la population on a une petite remarque qui sera peut-être la dernière pour qu'on reste dans les temps c'est bon je pense juste rajouter parfois c'est pas forcément que des conflits qui font que la prise de décision est décalée c'est qu'en fait la solution ou la décision elle est quelque part multi-paramètres si je prends le cas du glyphosate l'interdire tombe sous on va dire le bon sens quand on regarde certains résultats mais d'un autre côté l'interdire comme ça stricto sensu on sait par rapport à ce qu'on a pu voir que ça pourrait décaler les usages et donc amener une autre molécule et que globalement actuellement on sait que c'est peut-être une modification beaucoup plus profonde qui interroge les usages donc là typiquement qui doit travailler avec les sociologues tous les gens enfin tous les scientifiques qui interrogent l'homme parce qu'en fait changer un objet une molécule sans changer fondamentalement le mode de consommation ou le mode d'utilisation on sait que ça ne change pas grand chose in fine donc il y a aussi cette dimension qui se rajoute actuellement et qui est plus complexe encore que simplement changer un composé par un autre interdire on a vu au niveau cosmétique par exemple on interdit une molécule une autre arrive donc c'est c'est vraiment la façon d'utiliser tout ça qu'il faut interroger et là c'est pas que les politiques c'est les consommateurs c'est les usagers c'est nous et les industriels enfin c'est tout le monde j'ajouterais en ce qui concerne l'agriculture les pratiques culturelles aussi aujourd'hui on est en train de revenir sur des pratiques culturelles qui étaient autrefois et qui ont été qui existaient autrefois et qui n'ont pas persisté à l'ère de toutes les firmes qui ont proposé des solutions chimiques pour faire de l'agriculture intensive et à très grande échelle et à très gros rendement il semble que il y ait une tendance à la réversion de ceci et travailler avec des agronomes et des économistes c'est aussi utile pour faire cette démonstration là est-ce que vraiment répondre à cette question est-ce que vraiment il y a un bénéfice pour les rendements de l'utilisation de ces pesticides est-ce que effectivement le consommateur peut être acteur tout à fait on peut choisir mais je crois qu'aujourd'hui les choix des consommateurs ont conduit aussi ont participé à ce shift dans l'agriculture de personnes qui vont passer du conventionnel à l'agriculture plus sinon bio en tout cas raisonnée voilà je pense que là aussi il y a des interactions très importantes oui mais en partie parce qu'en fait on change quand on est bien informé donc en fait on a besoin de développer des méthodes d'enseignement et de connaissances justes enfin du moins objectives partagées on ne peut pas choisir si on n'est pas bien informé donc et c'est très bien il y a des enseignements qui se développent maintenant dans les petites classes on voit apparaître petit à petit des enseignements en environnement etc donc ça c'est dans le bon sens c'est pas que les politiques en fait c'était juste ils en font partie bien sûr mais la réglementation ne résoudra pas tout non non c'est juste et c'est vraiment le partage des connaissances et en tant que chercheur vous posiez aussi la question tout à l'heure du rôle du chercheur en tant que chercheur et chercheuse notre rôle est aussi de participer au partage des connaissances parce que nous on a des connaissances mais les agriculteurs aussi ils en ont et puis les citoyens aussi sont des connaissances et donc ce partage des connaissances va pouvoir effectivement faire émerger cette conscience qui est nécessaire aux changements qui ne doivent pas être effectivement drivés uniquement par le décisionnaire final voilà donc ça reste une démarche citoyenne il faut effectivement mettre ça globalement dans une concertation citoyenne et dans une démarche citoyenne on essaye de tendre vers ça je pense qu'il y a encore beaucoup de travail mais effectivement c'est toujours le même problème j'allais dire pour beaucoup de choses c'est l'information des gens l'éducation la sensibilisation des gens ça reste quelque chose de très important pour toutes ces problématiques je pense et dans ce registre là il y a une chose qui m'a interpellée dans votre dans vos diapos Béatrice c'est la notion je ne sais plus c'était peut-être c'était peut-être les vôtres en fait je ne me rappelle pas c'est la notion de justice environnementale en fait et c'est particulièrement important à mon sens que ce savoir soit partagé c'est particulièrement important pour les personnes qui vivent dans des conditions économiques très défavorisées et souvent dans un environnement défavorable parce que ces personnes là dont le but principal est de subvenir à leurs besoins vitaux et bien elles sont dessaisies de ces questions environnementales parce que ça n'est pas une priorité que de s'intéresser à l'environnement quand le le principal tout à fait mais ça c'est toujours un peu problématique entre guillemets l'écologie entre guillemets c'est un luxe déjà de société donc ça c'est aussi une injustice à mon sens que ces questions là elles ne puissent pas être saisies par toute une partie de la population qui est probablement la plus impactée la plus exposée et qui paie le plus lourd tribut au niveau de la santé par ces problèmes environnementaux bien alors oh là là j'ai plein de plein de questions à une question d'un grand professeur donc je vais être obligée de la soumettre les sociologues observent la société souvent à la demande des politiques pour faire évoluer la société l'observation de l'action ou de l'inaction politique est un art plus complexe qui expose les sociologues à des réactions négatives c'est pourtant nécessaire cela impacte-t-il l'engagement des sociologues donc question du professeur Pierre Soubert qui je pense s'adresse à Béatrice non jamais jamais nous ne sommes jamais impactés par les politiques non tout autant que vous bien évidemment donc je sais la question c'est est-ce que finalement quand on expose nous-mêmes nos propres travaux et que nous faisons aussi nous avons aussi face à des réactions qui ne sont pas celles que nous aimerions ou qui sont dissonantes alors moi je ne sais pas si on est engagé en tant que sociologue a priori on est des chercheurs je ne sais pas si on est engagé plus que les autres en tout cas on réfléchit à l'engagement mais c'est une pirouette ça pour m'en sortir c'est joli c'est très joli pas mal je le garderai alors il y a une autre question de Wilfried la tendance à la réversion de la culture dite intensive et des pesticides associés peut se faire aussi parce que la science et les connaissances le permettent l'agriculture intensive est arrivée par nécessité de nourrir une population grandissante aujourd'hui nous sommes mieux en mesure de nourrir cette population avec des agricultures raisonnées c'est plus un commentaire qu'une question je pense que ça fait à peu près je vais peut-être utiliser ce commentaire pour réagir parce que là on est je pense tous d'accord sur la notion d'information de partage des connaissances etc on ne va pas oublier qu'on a encore plein 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 de choses où on ne sait pas et c'est parfois un peu zappé c'est à dire qu'on nous dit c'est bon on sait que les pesticides ont des effets sur la santé on passe à autre chose maintenant mais non il y a plein de zones d'ombre c'est quels pesticides c'est dans quelles circonstances à quel âge de la vie pour quelles maladies et voilà donc bien informer la population ça passe aussi par commencer par faire de la recherche la recherche qui produit des connaissances utiles et qui sont aujourd'hui très en manque l'exposome ok ça fait 10 ans maximum et l'expologie quand on en parle c'est encore quelque chose qui est totalement inconnu donc il ne faut pas oublier ça je suis d'accord pour toutes les retombées mais il ne faut pas oublier qu'on a vraiment besoin aussi d'avoir des connaissances qui soient très solides pour informer utilement avec des financements qui sont quand même sur ces questions là très difficiles à obtenir non mais parce que par exemple nous on ne travaille pas directement sur le cancer donc si on demande à la ligue des financements on va dire oui mais ce n'est pas vraiment le cancer oui c'est sûr il faut être habile non mais voilà du coup voilà il y a quand même un besoin aussi de c'est à dire que toutes les politiques qui s'annoncent extrêmement intéressées par les effets de l'exposome et bien il faudrait qu'elles se traduisent aussi par une augmentation des budgets de la recherche consacrée à ces questions là spécifiques à l'exposition absolument donc bien on va on va s'arrêter là je vous remercie tous cette discussion je pense qui a été beaucoup du coup qui s'est beaucoup élargie grâce à cette table ronde donc je vous remercie vraiment et puis on passe à la suite c'est une pause alors c'est la pause je vous remercie